Générique ... Bonjour, bienvenue à Canal Press. Merci de rester devant votre petit écran pour regarder votre émission dominicale Canal Press. Comme tous les dimanches, nous démarrons d'abord avec le sommaire. Un sommaire développé et détaillé par Gislin-Pierre et Sonon. ... Dans la cité, diaspora contre diaspora. La seconde est en posture offensive depuis que la première avait mené l'attaque de Genève en Suisse. Et quand s'invite l'autorité traditionnelle au débat, cela donne lieu à une tactique visant à montrer qu'il y a plusieurs diasporas, pour ou contre, c'est selon les cas. Dans les deux ou trois cas, la diaspora est devenue un drapeau qu'on brandit à l'international et à partir d'elle, on peut laver ou salir le régime de Yaoundé. L'élite pro s'est dressant à celle anti-système, mais cela peut aussi être pris comme pluralisme de point de vue camerounais. Et pour revenir à l'autorité traditionnelle, l'action du chef de l'Ouest, ou plutôt des chefs de l'Ouest, prôtule qu'ils en payent un loup tribut de ceux qui ne coulent pas leur voix. Intérêt donc pas seulement idéologique, mais aussi pour certains manifestants, la martyrisation qui ouvre la porte des papiers. Je parle d'un éventuel statut international. De l'autre côté, n'oublions pas le goût des prébandes, car il y a aussi dans cette affaire une diaspora construite à partir du pays et une autre diaspora qui ne parle pas. Il ne faut surtout pas l'oublier. Cannes 2021 s'est répartie comme en 2018. Chance, l'Algérie a fait ouvrir les yeux, par sincérité ou pas, elle a peut-être trahi ce qui était ourdi. Un complot s'il en était un, qui démontre qu'il y a au moins des réflexions qui sont engagées dans ce sens, question de mettre le Cameroun hors jeu. C'est d'autant plus que le pays lui-même montre des signes de faiblesse. D'abord, Yaoundé a demandé le renvoi du Chan de janvier à juin 2020. Un balbutiement inhérent au chantier de construction des stades et autres éléments d'accompagnement de la Cannes. Et là, nous sommes face à notre urbitude et je me demande à qui je dois donner la main. Par contre, il y a lieu de conjuguer une probable trichérie à nos faiblesses dont la moindre n'est pas se capouniquer pour faire son propre pays. Par endroits, tout le monde semble applaudir à tout rampe comme si c'était l'affaire du seul régime de Yaoundé. Et toi, opérateur économique, et toi, journaliste, et toi, fric à foot, le Cameroun t'a fait quoi pour le UNC ? À qui profitera ainsi le retrait si ce n'est à personne ? Deux dernières petites choses à noter pour redoubler d'efforts. La Confédération africaine de football est depuis quelques jours sous administration provisoire. Ce qui dilue les pouvoirs de l'ami du Cameroun, Ahmad Ahmad. La dite administration peut décider de revenir sur les attributions du président de la CAF, la Confédération africaine de football. De là à penser qu'on doit faire un pont avec l'outre atlantique, on arrive à des supplications selon lesquelles les deux Outre-mer et Atlantique appellent à une alternance au sommet de l'état du Cameroun. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur le Canada international, sur la radio Sud-FM et sur la toile à l'adresse internet www.canadeo-international.net. Canal Press, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Giselin, Pierre et Sono. Bon appétit à ceux qui sont d'ores et déjà à table. On accueille nos invités qui nous font faire l'honneur de venir sur ce plateau. On commence par le docteur Serge Mbappé. Serge Mbappé, bonjour, bienvenue. Bonjour à toi mon cher Boubangomna, Goubaï. Bonjour aux millions de téléspectateurs du canal de l'international, disséminés à travers le monde. C'est avec un plaisir renouvelé que j'accepte toujours volontiers cette invitation. Vous êtes un analyste spécialiste dans les questions de sport et marketing. On va vous accueillir pas avec des questions de sport et encore moins de marketing, mais question du côté de Douala avec la situation embarrassante de la pénétrante Est-Douala. Pour sortir de la ville ou entrer de la ville de Douala, de ce côté, cela relève d'une gageure. Merci, mais je vais quand même prendre quelques secondes pour adresser toutes mes félicitations à ma fille, Bapendjou Mbappé Morganadel, qui vient d'avoir son baccalauréat. Tu l'as promis à papa. Papa était fier de toi. Une fois de plus, félicitations à Morgane. Alors, pour parler des difficultés d'accès, n'est-ce pas, au niveau de la pénétrante Est, dont il y a ça, pour situer territoriellement et géographiquement, il y a ça, village. Il faudrait dire que ce n'est toujours pas loin des questions du sport. Vous savez qu'il y a des cannes, la canne et le châne qui sont prévus, et le stade est vraiment, on n'est pas très, très loin. Stade japonais. Absolument, à quelques encablues, n'est-ce pas, de ce... Donc, ça veut dire que, et vous savez très bien que la canne, ce sont les infrastructures. C'est un ensemble de choses. Donc, cette pénétrante Est-là est vitale, elle est fondamentale pour la réussite de la canne. Et je pense que lorsque vous ajoutez, parce qu'actuellement, on met deux à trois heures de temps, ce qui n'est pas normal, et généralement, lorsqu'une route comme ça doit être en travaux, il y a des plans B, C, D qu'on prévoit, justement, avant... Parce que sinon, ça va perturber, n'est-ce pas, les opérateurs, les économiques, et puis les habitants ou les populations de Douala qui vont à leurs occupations régulièrement. Donc, je pense que quand vous ajoutez à cela toutes les buses qui sont en train d'être remplacées sur l'axe loup, entre Douala et Yaoundé, vous comprenez que Douala et Yaoundé, maintenant, c'est six à sept heures de temps, et ce n'est pas une bonne chose, parce que pour l'organisation, nous qui devons accueillir l'Afrique et le monde, par rapport aux compétitions qui sont annoncées, moi, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes, il faut essayer, et ça, c'est le véritable problème de Douala. Il faudrait, au niveau, créer un périphérique et des accès dans différents quartiers, exactement comme on voit sous d'autres cieux. Donc, je pense que c'est une bonne chose de faire des travaux, mais seulement ces travaux-là doivent être préparés, et il ne faut pas que, pendant ces travaux-là, que les populations, que les opérateurs économiques ne puissent pas, normalement, vaquer à leurs occupations, et je pense qu'il faudrait que la communauté urbaine, ainsi que les mairies d'arrondissement, essaient de résoudre ce problème, en trouvant des déviations. – Justement, parce que c'est une situation qui perdure, ça dure pratiquement déjà trois mois, et on se pose la question sur l'indifférence totale des autorités en charge de ce secteur, notamment le maire d'Ouala III, le délégué du gouvernement, et peut-être le ministre des Travaux publics. Comment comprendre ce silence, ce mutisme ? – Non, mais ça pose le problème général des grands travaux au Cameroun, des grands travaux, des grands événements, parce qu'on a toujours l'impression que… on donne l'impression qu'il n'y a pas… que c'est l'impréparation, qu'on n'a pas suffisamment prévu les différents scénarios. Donc, moi, je dis que ça pose un problème, parce que si les gens de la CAF, vous savez qu'il y a une mission de la CAF qui était là, c'est une mission inopinée, mais ces gens certainement vont faire allusion à ça dans leur compte rendu, dans leur rapport. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas de bon augure, parce qu'on va dire, oui, à l'allure où vont les travaux. Ce que nous avons vu sur les doigts-là, il y a un problème de voirie, et donc, moi, je dis, il faudrait qu'on essaye d'être proactif, qu'on essaye d'être diligent, qu'on livre des chantiers à temps, qu'on livre des événements à temps, parce que le Cameroun doit accueillir l'Afrique, le Cameroun doit accueillir le monde. Il faut que les Camerouniazéries et les Turpitudes, dans lesquelles nous sommes toujours plongés et auxquelles nous sommes habitués, qu'on essaye vraiment, cette fois-ci, de prendre le taureau par les cônes et de régler ces problèmes, parce que c'est l'image du Cameroun qui est en partie, et le Cameroun risque d'être, une fois de plus, être traîné dans la boue. Merci, Serge Bappé, on en parlera tout à l'heure dans la seconde thématique. J'accueille le deuxième invité, Jean-Baptiste Biahier. Jean-Baptiste Biahier, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs du Canal 2 International, bonjour à toutes les populations du Cameroun, mais en particulier les populations des villages frères de Guébouba et de Guéfigué, arrondissement de Bokit au département du Mbam et Nubu, qui organisent les 16 et 17 leurs comités, leur congrès, du comité de développement. D'ailleurs, les filles de ce village m'ont chargé de vous transmettre leur fidèle invitation à ce congrès-là, et je l'ai offert instantanément. À vous de jouer maintenant. – Ok, merci, invitation reçue, message aussi passé, Jean-Baptiste Biahier. Je précise que vous êtes membre du COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique-Nation prévue au Cameroun en 2019. Alors, je ne sais pas si votre mandat est caduque, parce qu'il y a un glissement, naturellement, de date. Maintenant, on ne parle plus de 2019, on parle de 2021. Que devient le comité, le COCAN ? – Alors, ce serait que je puisse parler sur ce plateau en tant que dit modeste directeur de publication du journal Prospective et de Nouvelles, pas forcément comme membre de la commission communication du COCAN. Comme vous le savez très bien, déjà membre de cette commission-là, en 2016, lors de la canne féminine, reconduit en 2019, dans le cadre de la canne que nous devions organiser en 2019, mais qui a glissé. Le glissement a entraîné un certain nombre d'autres glissements. – Donc, glissement des anciens membres aussi, hein ? – Voilà. – En même temps, vous. – Ok. Heureusement que je ne vous accueille pas en tant que membre du COCAN, mais directeur de publication de prospective nouvelle. – Parce qu'au moment où je vous parle, effectivement, on attend encore la mise en place d'un nouveau comité local d'organisation pour l'Ouchan et pour la canne 2021. Et donc, de ce point de vue, je ne peux pas, j'allais dire, m'attribuer maintenant des responsabilités que je n'ai pas encore. Si tant est que la volonté de ceux qui décident était de nous accorder encore leur confiance, eh bien, nous avons souvent coutume de dire que nous sommes des ouvriers au service de la nation, je n'hésiterai pas. mais vous savez également que mes points de vue relativement à un certain nombre de positions sur les plateaux de radio et de... peuvent ne pas plaire. Et donc, de ce point de vue, si les gens estiment que je ne peux plus faire partie de cette commission-là, ce n'est que partie remise, je ne mourrai pas pour cela. – Ok, d'accord. En tout cas, le message est passé une fois de plus. Je vous accueille avec ces mesures prescrites par le chef de l'État, à la suite de ce qu'on a considéré comme des émeutes à la prison centrale de Kondenghi et même à Boya, le chef d'État prescrit plus d'humilité, d'humanité, autant pour moi j'y arrive, dans nos prisons. – Alors, si on prend pour référentiel la déclaration du ministre de la Communication de vendredi dernier, porte-parole du gouvernement, M. Emmanuel Sadi, qui a bien indiqué que le président de la République a prescrit un certain nombre de mesures consécutives à ce qui s'est déroulé dans les deux prisons, notamment Kondenghi et Boya, notamment l'accélération des procédures judiciaires en cours, c'était la première mesure. La seconde, c'était le désengorgement de toutes les prisons qui sont aujourd'hui engorgées. La troisième mesure, c'était le renforcement et la modernisation des moyens de sécurité à l'entrée et le suivi des prisonniers à l'intérieur. La quatrième résolution, c'est l'interdiction ferme, n'est-ce pas, d'entrer avec des outils qui peuvent gêner à l'intérieur de prison. Voilà, grosso modo, les grandes mesures. J'allais dire, mieux vaut tard que jamais, parce qu'on pourrait dire que ce n'est pas la première fois quand même qu'on constate qu'il y a une surpopulation carcérale. Les prisons, notamment la prison de Kondenghi, a été construite dans les années 68 pour abriter 800 prisonniers. Aujourd'hui, on est entre 5 000 et 6 000 prisonniers. considérer cette prison-là comme, en tout cas, les locataires de cette prison comme du bétail humain. Et donc, de ce point de vue, il va falloir humaniser cette prison-là. Lorsque nous avons suivi également le ministère de la Communication, faire une sorte d'inventaire de la fouille qui a été opérée à la suite de ces emeutes, on s'est bien rendu compte que, finalement, la prison de Kondenghi, pour ne parler que d'elle, était une poudrière. On y a retrouvé, non seulement importantes sommes d'argent, je cite le ministère de la Communication, on y a retrouvé des téléphones portables, mais également des puces, des clés USB, j'allais dire des ordinateurs portables, des poinçons, c'est grave ce que je dis, puis j'ai dit des couteaux, des machettes dans une prison. Tout cela. Il a énuméré ces éléments-là. Je pense que ça fait froid au dos d'apprendre que dans une prison où vivent près de 5 000 à 6 000 personnes, il y a ces instruments-là à l'intérieur. Nous avons frôlé le pire. Merci beaucoup aux forces de défense et de sécurité qui ont bien managé cette affaire-là parce que, comparaison n'est-on pas raison, vous savez qu'au courant de la semaine, je crois que, si mes souvenirs sont exacts, c'était au Brésil, il y a eu une meute également au niveau de la prison là-bas. On en a dénombré plus de 50 morts. Donc on aurait dû également dénombrer beaucoup de morts dans nos prisons, notamment les deux prisons qui sont principalement concernées, Yaoundé et Boya, au regard de tout cela. Vous savez, les lenteurs judiciaires, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on les connaît. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup plus de prévenus que des condamnés en prison. Donc il faut que les choses changent. Je pense que les instructions de M. le Président de la République, je pense qu'au moins pour une fois, si elles pouvaient donc être respectées, mises en œuvre dans le concret, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'il y a une forte population carcérale, qu'il faut étendre des prisons, qu'il faut faire un certain nombre de choses, que même les affaires judiciaires qui sont en cours traînent, alors que les gens attendent de connaître leur sort. Ce n'est pas aujourd'hui. Je pense que le gouvernement doit se mettre de toutes les façons en train de travailler. Puisqu'on parle de la prison, je précise juste une information parue dans la nuit d'avant hier concernant l'un des pensionnaires de cette prison. L'ex-ministre de la Défense, Edgar Alain Bébingo, a été victime d'un AVC. On dit que pour le moment, il se trouve dans un centre hospitalier de la place et que ces jours ne sont pas en danger. On accueille... Là, il est allé donc retrouver dans un centre de santé deux autres. Le premier ministre, Inoni Efren, et l'ancien ministre de la Santé, Urban Olangena, qui, il faut le dire, se trouvent encore en ce moment où nous produisons cette émission dans les formations sanitaires également de la place, à l'issue de ce qui s'est passé à la prison de Kodengi. Voilà, donc trois membres du gouvernement, trois hauts dignitaires du régime qui se trouvent dans des établissements hospitaliers suite à, on va dire, des malaises. En tout cas, nous ne sommes pas de médecins, mais nous avons reçu cette information. Nous ne pourrons pas nous prononcer sur leur état de santé exact. Nous donnons quand même l'information. Troisième invité sur ce plateau, Souley Ono Yono. Souley, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Bouba Ngomna, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2, bonjour à tout le monde, à tous les amis, n'est-ce pas, personnels soignants de l'hôpital central de Yaoundé. Je voudrais, permettez-moi, Bouba, de faire un arrêt pour dire, pour adresser, n'est-ce pas, mes respects, mes distinguées félicitations à un grand homme pour qui j'ai beaucoup, n'est-ce pas, de sympathie. Il s'appelle Lilian Koulou N'Goulou, coordonnateur général de l'Observatoire du développement sociétal. J'ai échangé récemment avec lui. Il m'a fait l'honneur et le privilège de partager avec moi tout le travail et les stratégies qu'il élabore, n'est-ce pas, dans son mouvement, l'Observatoire du développement sociétal, en vue, n'est-ce pas, de préparer les arcises nationales qui pourraient, n'est-ce pas, permettre d'explorer le dialogue inclusif, n'est-ce pas, sur la question de l'analysement de la crise, n'est-ce pas, au nord, au sud-ouest. Et j'ai le sentiment que, en regardant ce que Lilian Koulou N'Goulou fait, il faut apprécier cela parce que c'est bon pour, n'est-ce pas, le Cameroun de demain, le dialogue. Donc, peut-être qu'une idée comme celle-là pourrait être le ciment du dialogue inclusif que tout le monde attend. – Merci, Soulé. J'ai oublié d'apprécier l'autre Tchanka d'une couleur grise. Ça, c'est une autre, c'est la marque de fabrique de Soulé, Ono Yono. On ne parlera pas de la Tchanka aujourd'hui, mais question de santé encore, avec cette circulaire du ministre de la Santé publique qui interdit aux médecins généralistes d'exercer. Comment vous avez accueilli cela ? – Oui, je pense qu'à supposer que tous les téléspectateurs de Canal 2 n'ont pas pris connaissance de la circulaire. La circulaire date, n'est-ce pas, du 29 juillet 2019, relative, n'est-ce pas, à l'exercice des médecins en cours d'intégration ou de contractualisation. Elle est notamment adressée aux délégués régionaux santé publique, directeurs des hôpitaux, 2e, 3e, 4e catégorie, les chefs des districts de santé. Et naturellement, M. le ministre Manahouda Malachi pense que certains médecins nouvellement sortis, n'est-ce pas, des facultés de médecine et en cours d'intégration, d'affectation, sont contractualisés dans des services et exercent sans supervision ni tutorat. Et il est pourtant, n'est-ce pas, évident que leur inexpérience à l'exécution de certains actes dits majeurs, n'est-ce pas, pourrait constituer un risque pour le patient. C'est ce que nous, c'est ce que la circulaire dit. Maintenant, on s'interroge, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, les données et les sous-entendus de cette circulaire. Parce que dans cette circulaire, le ministre parle, par exemple, de l'inexpérience, n'est-ce pas, des médecins nouvellement sortis des facultés. On se pose la question de savoir si un médecin ou alors quelqu'un qui a fait sept ans, n'est-ce pas, d'études en médecine, lorsqu'il en sort, il est aussi inexpérimenté que ça. Encore que, s'il ne s'agissait que d'expérience, on pourrait aussi s'interroger à savoir comment est-ce que M. Manaouda, qui est, n'est-ce pas, depuis le réaménagement du 4 janvier, le plus jeune ministre, n'est-ce pas, dans toutes les formes, il n'a jamais été ministre. Est-ce qu'il a fait une école d'expérience pour devenir ministre au point aujourd'hui de penser que des jeunes médecins ne peuvent pas exercer ? La deuxième chose qu'il faut quand même voir, c'est que ça pose un problème, non seulement ça frustre, mais ça pose une question de forme. Le ministre Manaouda, quand vous lisez la note, elle est passée seulement au niveau de l'inspection générale des services médicaux et préalables médicaux avant d'atteindre le cabinet du ministre. Ça veut dire que le ministre a ignoré, n'est-ce pas, tout au moins le département de la santé et des soins. Il a ignoré la DRH, la direction des ressources humaines. Il a même ignoré l'Ordre national des médecins qui est l'organe spécialisé à connaître, n'est-ce pas, des problèmes des médecins. Et lorsqu'on arrive là, et puis on se pose aussi la question de savoir les gens qui sont fermés, formés pour être médecins, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros problème, il y a une cuvée de 2018, n'est-ce pas, qui est sortie, qui n'est pas affectée, qui a environ 200 médecins. Et puis, il y a aussi l'État du Cameroun qui a ouvert un concours pour recruter, n'est-ce pas, dans les instituts privés, je crois, environ 100 médecins. Tous ces gars sont formés et ils ne sont pas affectés. Autre chose, la cuvée, n'est-ce pas, de 2000, enfin, il y avait 2017 et cette année encore, la cuvée est sortie. et ils ne sont toujours pas affectés. Alors, le problème, n'est-ce pas, de l'utilisation de ces médecins se pose. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les envoie au quartier de telle sorte qu'ils puissent perdre la main ou alors on les utilise ? Maintenant, quand on les utilise aujourd'hui, est-ce que le ministre Manahona peut penser que ces médecins sont tout à fait ignorants du travail qu'ils ont à faire ? Je pense qu'il y a eu certes, d'après les enquêtes que nous avons menées, il y a eu certes, n'est-ce pas, une, je crois, un problème qui s'est passé peut-être, je ne sais pas comment on l'appelle, une erreur médicale. Mais est-ce qu'une erreur médicale, ça arrive, même aux professeurs titulés, n'est-ce pas, ça arrive. Mais est-ce qu'une erreur médicale doit amener le ministre à jeter l'anathème, n'est-ce pas, sur tous les médecins ? Alors, Soule, la question que moi, je veux vous poser, est-ce que cette mesure, elle n'est pas beaucoup plus préventive pour le ministre de la Santé publique, surtout quand on connaît des cas qui se sont passés dans nos différents établissements hospitaliers ? Je crois que quand Manahoula est arrivé, c'est vrai que quand on a vu sa sortie, l'histoire concernant l'incident du lycée de Dehido, on a pensé que c'était normal de voir un ministre qui s'indigne, un ministre qui va à l'encontre de mauvaises pratiques, un ministre, n'est-ce pas, qui envisage des réformes et il a de l'énergie pour ça. Mais, M. Bouba, je ne pense pas qu'une hirondelle peut faire le printemps. Il y a eu probablement une erreur, n'est-ce pas ? Mais, ce n'est pas au ministre d'en décider. Il y a l'ordre national des médecins. C'est l'ordre des médecins qui peut restreindre ou circonscrire la pratique d'un médecin assermenté. Tous ces gars-là, quand ils sortent de la faculté, ils prêtent serment. Ils prêtent serment pour exercer. J'avoue très singulièrement que lorsqu'on regarde, parce qu'allons plus loin, il y a la pénurie, l'insuffisance des médecins dans nos hôpitaux. Quand vous voyez, par exemple, moi j'ai fait quatre mois à l'hôpital central de Yaoundé, il y a des moments où la garde est assurée par des infirmiers parce qu'il n'y a pas de médecins. Si déjà, à l'hôpital central, on a ce problème dans l'arrière-pays. de 589 personnels, infirmiers et médecins. Si déjà, à Yaoundé, nous avons ce problème, comment, qu'est-ce qu'on va trouver dans les centres médicaux d'arrondissement ou alors dans les centres intégrés ? Et là-bas même, il y a le moment où quand vous avez de la chance dans un arrondissement, vous avez un jeune médecin qui a à peine 3 ou 4 ans. Alors, si tel est le cas, si on commence aujourd'hui, n'est-ce pas, à leur trancher la gorge, on va se retourner dans une situation où on n'aura pas de médecin. Et l'autre chose que je voudrais dire pour terminer, c'est que M. Manaouda est un administratif civil. Et je pense qu'il ne peut pas remettre en cause des produits qui ont été formés par des professeurs agrégés en médecine comme le professeur Soussou, comme le professeur Bayebek, comme le professeur Ngande, le professeur Eugène Sopgui, et le professeur José-Pierre Fouda. Donc, vous ne pouvez pas, sans vous référer à l'ordre des médecins, penser que vous pouvez remettre en cause cela. Et puis, Bouba, vraiment, on n'apprend pas l'expérience à l'école. C'est en exercent qu'on se fait la bouteille, qu'on se fait la main. Alors, renvoyer ces médecins, je crois que c'est les foussets. Et ce n'est pas normal. M. Manaouda n'a pas été en concours, n'est-ce pas, d'expérience professionnelle pour être ministre. Merci, sous les quatrièmes invités sur ce plateau, Angélbert Bengonon. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher ami, bonjour, je dis bonjour à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Je salue vos précieux invités. Économiste de formation, vous représentez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, qui a perdu un haut dignitaire ancien Premier ministre M. Sadou Ayatou. Oui, je crois que c'est le lieu de porter un témoignage ému à la mémoire de ce grand serviteur de l'État que j'ai connu comme ministre des Finances à l'époque où on faisait les derniers pas décisifs dans la restructuration des banques et la réhabilitation des entreprises publiques dans les années 1990. Je tiens de lui l'image de quelqu'un qui a su conduire et vous vous souvenez la tripartite dans des conditions de compétence et de pondération extrêmement élevées. Et je crois que nous pouvons avoir pour le repos de son âme une compassion émue. Vous savez, en 1911, lorsqu'on organise cette tripartite, c'est un phénomène nouveau pour les Camerounais. Il fallait avoir beaucoup de doigté, beaucoup d'expérience des hommes, beaucoup d'expérience dans la conduite des affaires de ce type pour mener ces travaux à bien. Et je crois que le contexte politique de l'époque faisait en sorte que le premier ministre qu'il était a su choisir les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels et les moyens intellectuels pour arriver à la conclusion avec les résolutions qu'on a connues. Donc, je salue la mémoire de ce grand homme et j'adresse à la famille si durement épouvée, la famille naturelle, mais aussi la famille politique, mes regrets sincères. Je souhaite que la terre de nos ancêtres lui soit légère, la terre du Cameroun qu'il a si bien servi. Merci, Angèle Berre. Cinquième et dernier invité, Bibou Loussap. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Porte-parole du MRC, cette semaine, on a eu... Non, pas le porte-parole du MRC. Porte-parole, pas du MRC, de Maurice Camteau. Je crois que la précision en valait la peine. Peut-être que vous allez donner plus de précision parce que cette semaine, on a eu une sortie médiatique à travers un média concurrent de la place du secrétaire à la communication de votre parti, le MRC, Alors, sur la question de la communication au sein du parti avec Sostène Médard-Lipotte, qui est le communicant officiel dans ce parti ? Alors, je ne répondrai pas comme ça à cette question parce que l'actualité récente que vous avez rappelée tout à l'heure a été suffisamment de me dire explicite et les commentaires supplémentaires ne sont pas nécessaires. Je crois qu'il y avait un besoin de clarification qui a été exprimé sur ce média concurrent dont vous parliez. La clarification est intervenue. Tout va pour le mieux. En ce qui me concerne, mes tâches quotidiennes relèvent, que c'est peut-être la précision qui a été faite et qui a été peut-être réamplifiée, consiste à coordonner la communication autour de la coalition qui est devenue entre-temps les alliés et le MRC au lendemain de l'élection présidentielle et de m'assurer que, justement, sur les aspects juridiques, politiques, etc., que cela puisse circuler de manière fluide, y compris en désignant les représentants des alliés sur les différents plateaux. Ça me permet de dire que, tout à l'heure, on parlait des glissements. Vous savez que depuis quelque temps, vous verrez le lien avec mon travail, depuis quelque temps, nous sommes dans une entreprise d'ensauvagement dans notre État qui est assumée dans ce qui sont les tenants de la décision publique. La qualité de la vie au Cameroun, plus égare aux Trois qui sont ceux des Camerounais, se détériore dangereusement. Nous nous retrouvons dans une sorte d'état de nature avec une sorte de barbarie assumée dans ce qui incarne cet état de nature et qui oeuvre à son événement plus que jamais triomphant. Et donc, nous, notre travail dans le cadre de la résistance c'est de faire barrage à cette prolifération dangereuse. Et c'est pour cela que je disais, vous allez voir, je vais faire un lien avec des choses qui ont été évoquées, notamment sur ce que Jean-Baptiste Biaï, mon cher frère et ami, a dit tout à l'heure en disant des forces de défense et de sécurité que dans le contrôle de la mutilairie à la prison de Laudé, ils avaient bien fait leur travail. J'ai eu un frisson quand j'en ai dit ça. Parce que nous, nous ressentons, y compris que certains d'entre nous dans leur chair, le bon travail qui a été fait. Il y en a qui ont des fractures ouvertes, il y en a qui ont subi des sévices absolument inacceptables. Vous parlez de bon travail, ironie, c'est tout à l'heure. C'est totalement délireux, dans l'effet. Vous dire que lorsque vous passez à tabac des gens que vous exfiltrez d'une prison, lorsque, après le passage à tabac, vous les déportez dans des lieux inconnus et vous les gardez au secret, je ne sais pas comment on peut apprécier ce genre de travail. Parce qu'en l'occurrence, on parle non seulement de prisonniers politiques, mais de personnes non encore condamnées par quelques tribunaux que ce sont, qui bénéficient en plus de la présomption d'innocence de tous les autres droits qui n'en sont reconnus. Mais quand bien même on serait dans le cas de personnes condamnées, rien n'oblige des traitements inhumains et dégradants à l'endroit des personnes sous le prétexte qu'elles sont détruites. Alors, en clair, sur la question principale, c'est le professeur Maurice Camteau qui a recadré les choses à travers la redistribution de rôles parce qu'au départ, vous étiez le porte-parole du professeur Maurice Camteau et vous avez assuré pendant la période possédérale et même pendant les élections également. alors, selon votre camarade de parti, il estime que votre travail devrait s'arrêter immédiatement après les élections. Bouba, je disais tout à l'heure que je ne ferais pas plus de commentaire parce que l'actualité récente a clarifié cela et je ne contribuerai pas à réveiller quelque chose qui a été clarifié et réglé de bonne forme. Mais je saisissais la perche pour vous dire précisément qu'en ce qui concerne mon travail dont, on va dire, les limites ont été clairement définies récemment dans le cadre d'une sortie publique des alliés en tête desquels le président élu en dehors de toute fraude électorale Maurice Camteau et ses alliés notamment Christian Pendaï-Kouka du mouvement Agile il faut souvent rappeler au sujet de Christian Pendaï-Kouka qui a un lien si particulier avec le président élu que c'est un conseil à la présidence de la république ce n'est pas utile de le rappeler un espère sur les questions justement financières et économiques que vous avez également Albert Jong-Gang président de la dynamique un parti qui porte bien son nom parce qu'en termes de dynamisme on peut le lui reconnaître vous avez également le MPCL de M. Paul-Éric King voilà j'ai cité là les alliés autour du président élu qui dans la sortie qu'ils ont eu pour clarifier ce point mais vraiment je vous en prie je vous demandais de juste me laisser aller jusqu'au bout ce que je ferais comme remarque en relation avec mon travail de communication c'est que nous avons donc des gens qui aujourd'hui manquent à la peine qui n'ont pas le droit d'être visités par leur gauche qui n'ont pas le droit d'être visités par leurs avocats qui n'ont pas le droit d'être visités par des médecins ça c'est le pays dans lequel on vit alors je veux bien aussi qu'on parle de la mutinerie mais il faut peut-être rappeler que c'est déroulant en deux phases à savoir que la première phase était non-violente et allait de 8h à 18h et que ceux qui portaient des revendications on n'était pas dans la mutinerie ceux qui portaient des revendications sur l'amélioration de leur sort revendications reconnues et endossées par les sorties officielles qu'on a vues après ceux qui portaient ces revendications-là avaient pris des mesures pour que précisément il n'y ait aucun trouble maintenant il faut interroger l'administration carcérale et peut-être en passant l'institution qui a la charge de réguler la justice parce que les quartiers qui sont en général sous-clé se sont retrouvés ouverts je parle des quartiers de la prison de Kondéli notamment les quartiers dits du Kosovo donc aujourd'hui on peut dire que le travail a été bien fait on peut peut-être apprécier ce qu'on a entendu mais dans un contexte je vais finir mais dans un contexte où le pays tout entier est transformé en piste de ski parce que tout glisse vous voyez parce qu'on n'arrive à rien faire définitivement je crois il faudrait peut-être un peu si on a dit comme nous affirme ça ok par souci d'équilibre je vais donner la parole à Somba Angèle Bengono parce que je vous interroge sur votre qualité de porte-parole vous avez répondu vous avez glissé comme nous sommes dans un pays de ski où il y a beaucoup de ski vous avez glissé exactement donc par souci d'équilibre non je ne vous condamne pas pour cela sur des mutineries parce qu'il y a un grossir amalgame qui a été monté en épingle autour de l'interprétation qu'il fallait faire de ces mutineries je ne vous condamne pas je ne vous condamne pas pour cela d'ailleurs mais je veux faire mon travail modérateur par souci et d'équilibre tout simplement alors Somba Bengono à la suite oui oui je vois très bien et tous ceux qui nous regardent voient très bien la capacité de monsieur Bibounissak à fuir le sujet qui concerne le MRC et l'écartèlement qu'il révèle aujourd'hui en suivant cette question de fond que vous lui posez l'écartèlement qui a opéré un alignement presque parfait avec les 4 points cardinaux entre le MRC et ses principaux alliés vous lui posez une question sur la problématique et la polémique tout à fait naturelle qui peut exister quand on a une organisation politique comme le MRC d'ailleurs c'est simple pour la démocratie interne du parti il suit la question et il se rabat sur des questions qui n'ont pas donné lieu au débat moi je dis qu'il faut saluer le professionnalisme des forces de l'ordre parce que l'événement dont on rappelait la survenance au Brésil se fait à l'intérieur d'une prison entre des gangs de dealers de drogue et tout et on réussit quand même à avoir cet accès le Brésil qui est une fédération le Brésil qui est une démocratie bien avancée par rapport à nous à 57 morts dans une mutilierie dans une prison mais nous qui entre guillemets ne sommes pas au même niveau d'organisation ni sociale ni démocratique ni de ressources nous avons pratiquement j'emprunte l'expression à un célèbre professeur zéro mort donc c'est cela que Jean-Baptiste Biary voulait remettre sur la salette et moi j'ai dit M. Bibou Nissak a intérêt à fuir cette question mais cette question va revenir comme un vin capitaux qu'on tient dans une coupe et qu'on n'arrive pas à boire cette question va revenir la question de votre rôle au sein du MRC la question de votre rôle auprès de M. Kamto que vous appelez présent à lui alors qu'il n'a jamais été élu la question de votre rôle aux côtés de ceux que vous appelez les alliés je ne sais pas qu'est-ce qui a scellé cette alliance quand est-ce qu'elle a eu lieu est-ce que le MRC est au courant de cette alliance la question de votre rôle au sein du directoire vous êtes au courant quand même que la présidence de ce directoire a complètement rejeté la responsabilité de tout ce qui s'est passé dès l'échec à l'élection présidentielle sur M. Kamto l'échec de l'insurrection également sur M. Kamto et a appelé plutôt les militants à redevenir à redevenir vous le laissez terminer vous le laissez terminer je vous donne la parole juste derrière lui rassurez-vous vous pouvez continuer vous je ne sais pas que le dynamisme ça ne va pas prendre en 10 secondes je vais vous donner 10 secondes sur la question peut-être pour apporter une précision mais vous le laissez terminer d'accord donc je crois que cette interview existe et nous avons très bien vu que si M. Bibou Nessak était vraiment un vrai conseiller auprès de M. Maurice Kamto il lui aurait suggéré après l'intervention de Mme Noa Thirian de démissionner de ses fonctions de président du MRC de démissionner de ses fonctions de la direction de ce qu'ils appellent les alliés mais de démissionner de toute responsabilité politique parce que figurez-vous qu'aujourd'hui le travail du MRC un parti politique qu'on a créé pour conquérir le pouvoir éventuellement l'exercer et possiblement éduquer les populations son travail aujourd'hui c'est de passer le temps à suivre les procédures judiciaires il n'y a que le MRC dans cette situation au Cameroun et moi j'ai dit que M. Bibou Nessak a un intérêt à rapidement clarifier sa situation parce que vous savez que le MRC est avec le RDPC à l'Assemblée nationale et nous avons une émission qui passe sur les antennes de la CRTV qu'on appelle l'espace politique depuis l'élection présidentielle le MRC et les militants du MS Édouard de Savoie refusent de venir à cette grande émission républicaine citoyenne de la contradiction politique ok merci juste vraiment 30 secondes c'est pas le débat à titre exceptionnel Ouba ça ne va pas aller comme ça il faut qu'on soit bien clair je ne permets pas à M. Pengono de recourir au mensonge quand il dit quelque chose qu'est-ce qu'il a dit je ne permets pas et je fais une autre précision lorsque en instillant le mensonge il réitère ce qu'il dit en donnant l'impression de s'intéresser au MRC qu'il ne rajoute pas ça à l'hypocrisie la vice-présidente nationale Thérian Noah n'a jamais fait ce qu'il dit c'est faux deuxième point s'agissant du fonctionnement de notre parti qui semble tant le passionné et pour lequel il semble avoir une prédilection pour donner des conseils il y a ce qu'on appelle des recadrages qui interviennent dans les organisations qui sont dirigées dans des organisations qui ont un management opérationnel effectif je suggère aux organisations où aujourd'hui un certain ministre entre guillemets peut venir dire il n'y aura pas de dialogue sur la forme de l'état un autre prétendument chef du gouvernement dire il y aura un dialogue sur la forme de l'état et il n'y a pas de recadrage donc si on veut nous donner des leçons sur notamment la manière dont nous devrions diriger nos troupes ou nos organisations que ceux qui donnent ces leçons soient exemplaires en l'occurrence ce n'est pas le cas quand on parle du RDPC de ses représentants merci cher monsieur nous allons rapidement s'il vous plaît pour ne pas ouvrir le débat c'est pas c'est pas la thématique c'est pas la thématique du jour je vous en prie nous avons nous avons deux thèmes nous avons deux thèmes principaux à développer mais avant je vous invite à suivre à feuilleter le reste de l'actualité traitée pas par nous mais pour vous avec ses autres confrères de la presse avec ses revues de Presque Si Bran Kamga bonjour à la suite de la mutinerie du 22 juillet à la prison centrale de Yaoundé défi actuel est allé aux sources du mal pour constater que Kondengui et bien d'autres pénitentiaires du Cameroun souffrent de surpopulation cacérale des conditions de vie inhumaines et des détentions provisoires hors délai il y a péril sur la justice camerounaise d'après Diapason les revendications des détenus qui dénonçaient entre autres les lenteurs judiciaires préoccupent les autorités de l'administration territoriale et de la justice mutation sur le cours parle de Laurent Esso comme le grand muet bavard le garde des Sceaux réputé taiseux fait montre d'une curieuse vitalité depuis la révolte des pensionnaires de Kondengi et de Boya l'œil du Sahel conclut que Laurent Esso plaide coupable il vient d'inviter les chauffes de coup des dirigeants à faire des propositions pour accélérer les procédures judiciaires et améliorer les conditions de détention dans les prisons le coupable de l'explosion de Ting à cette semaine n'est pas contre pas connu mutation relate la nuit agitée du 30 juillet où une grenade a explosé près de la sous-préfecture de Yaoundé II une seconde grenade artisanale a été retrouvée intacte à quelques mètres du lieu de l'explosion et ça craint Boko Haram de son côté ne baisse pas la gâte après 10 ans de sale guerre au Nigeria et au Cameroun l'essentiel dresse le bilan de la secte terroriste qui a causé la mort de plus de 27 000 personnes la sale besogne se possue au Nigeria et à l'extrême nord bien que cette organisation soit affaiblie par l'armée camerounaise Boko Haram a d'ailleurs changé de mode opératoire selon le messager en décidant d'amputer désormais les oreilles de ses victimes BH passe à une vitesse qui sème la psychose au sein des populations de l'extrême nord dont les victimes de la dernière opération sont prises en charge dans les hôpitaux certains camerounais sont désormais en insécurité même hors du pays selon leur idéologie politique dernière victime en date le chef supérieur des Bangoulaks humilié par la brigade anti-sahdina Ouest éco rapporte que sa majesté Yonk Jean qui rendait visite au fils des filles Bangoulaks de France a été taxé de chevres partisans de Paul Biya par la base l'équation fait le démenti en faisant savoir que c'est plutôt la brigade anti-sahdina qui a été humiliée par une diaspora républicaine le chef supérieur des Bangoulaks a été accueilli en grande pompe le 28 juillet dernier la cérémonie communautaire à laquelle il prenait pas a connu un succès éclatant contrairement au mot d'ordre de boycott de la BAS intégration pour sa part présente la boulimie sexuelle qui alimente les réseaux sociaux à longueur de journée selon les spécialistes plus d'une image sur quatre diffusée chaque jour sur la toile révèle un mal érotique vécu par certains citoyens un mal à exorciser la chevêque de Yaoundé aurait l'esprit ailleurs à en croix la voie du centre Mgr Jean Baga est accusé par cet homme prêtre de maître de l'agent au centre de son ministère l'on dénombre le favoritisme la division du cléger et le marchandage des postes réalité plus lance le feu du Saint-Esprit sur quiconque veut tuer la chevêque métropolitaine de Yaoundé Jean Baga serait tout simplement victime de ses performances pastorales avec la revitalisation de l'église catholique romaine de Yaoundé ceux qui sabotent son travail sont selon réalité plus des brébis galeuses bon dimanche et à dimanche voilà merci retour sur ce plateau nous allons démarrer avec la première thématique consacrée à la démocratie l'alternance au Cameroun on se pose la question de savoir quel rôle peut jouer la diaspora dans l'alternance et la démocratie au Cameroun le prétexte bien sûr c'est un rapport avec le forum tenu du côté de Munit relativement à la situation socio-politique au Cameroun comment avez-vous accueilli cette initiative je commence par Roby Bounissa alors nous nous avons communiqué très clairement sur cette initiative qui était une initiative indépendante et que nous avons observé de loin nous ne ferons pas d'autres commentaires en dehors de cela parce que les organisateurs et ceux qui y ont pris part sont les personnes les mieux placées pour en parler c'est pour ça que la présence de Maître Cib a créé beaucoup de tollés au sein de votre parti qui par ailleurs est quand même l'un des vice-présidents du MRC là encore je crois qu'il y a eu une sortie très claire du vice-président national Maître Emmanuel Sim qui a clairement dit qu'il se rendait là-bas à titre personnel et qui a rappelé qu'il avait une formation professionnelle d'avocat et que cela pouvait justifier certaines implications personnelles de cette nature nous nous en tenons à ça pour ce qui concerne les alliés il fallait clairement préciser qu'au niveau institutionnel les figures de la résistance notamment la figure de prouve centrale qu'est le président élu en dehors de toute fraude électorale n'avait cautionné ou mandaté personne pour prendre part à quelques assises que ce soit concernant cette réunion maintenant la question que vous avez posée parce que je crois que c'est la thématique vous avez demandé quel est le rôle de la diaspora j'espère qu'on en parlera tout en fait d'accord parce que justement s'il faut parler de la diaspora camerounaise je pense que nous avons du pain sur la planche et je crois aussi que c'est d'ailleurs dans le programme de campagne du président élu ce qui a rendu si attractif le choix qui a été porté sur lui en tout cas si on fait l'économie des votes qui ont été truqués du choix qui a été porté sur lui et qu'il a plébiscité à l'occasion de la dernière élection présidentielle vous avez précisément le fait que la diaspora représente quand même si on se fie au dernier chiffre de la CNUSED depuis 2016 700 milliards de francs envoyés sur le Cameroun de façon annuelle un tiers de nos réserves en devises dans notre compte d'opération des devises ça c'est ce qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on parle de la diaspora camerounaise il faut également garder à l'esprit lorsqu'on parle de la diaspora camerounaise qu'elle est bourrée de talents et de compétences et que c'est certainement l'une des diasporas en comparaison avec les autres l'une des diasporas les plus dynamiques et les plus foisonnantes à l'égard des esprits brillants qui la composent Angélbert Sumba Bengono comment dans le RDPC vous avez accueilli ce genre d'initiative avec beaucoup de avec beaucoup de circonspection un regard circonspect mais un regard enthousiasmé parce que on s'est dit l'ambition et la vision du président Bia c'est d'instaurer au Cameroun une démocratie une démocratie où on s'exprime librement qu'on s'exprime librement sur les questions du Cameroun sans barrière sans intolérance sans distraction sans haine avec la capacité de faire des projets sur le Cameroun c'est un droit qui est reconnu à tous les citoyens camerounais et ceux de l'étranger précisément expriment une forme de pluralité qui nous donne de l'espoir pour ce pays parce que précisément on se serait attendu qu'il soit confiné dans des classes dans des écoles dans des lignes bien tracées dans un endoctrinement qu'on a bien vu s'exprimer par ailleurs mais c'est une diaspora diverse plurielle qui s'exprime qui participe au mouvement citoyen qui participe au processus électoral en ce qui concerne notamment l'élection présidentielle une diaspora qui participe à la vie économique camerounaise qui participe également à la recherche des solutions aux problèmes auxquels les populations sont confrontées et pour nous c'est quelque chose qui est bénéfiant à tout le moins parce que ça montre que d'un point de vue d'un regard purement citoyen des gens peuvent s'exprimer sur le Cameroun sans qu'il y ait des violences sans qu'il y ait des injures sans qu'il y ait de la haine sans qu'il y ait des stéréotypes et ça c'est positif maintenant il faut aller au-delà parce qu'on a quand même la dernière élection qui a vu la participation de la diaspora c'est bien l'élection présentielle et contre moi à ce que je viens d'entendre ici on n'a pas eu plus de 10 000 électeurs donc pour une diaspora qui est comme celle du Cameroun l'idéal eût été précisément qu'elle s'exprime massivement dans les urnes d'autant plus qu'elle vit dans des pays où on change les choses en votant on se sera attendu à ce que les chiffres qui sont souvent avancés au niveau du nombre de Camerounis à l'étranger s'expriment dans les urnes ce n'est pas encore ça il y a une vision claire qui a été tracée par le gouvernement et sur les instructions très hautes instructions du président de la République qui sont les instruits de M. Paul Biya le seul président au Cameroun à travers le FAUDIAS on a exprimé la volonté d'accueillir toutes les diasporas tous les Camerounais à l'étranger c'est d'ailleurs dans cette perspective que vous avez vue immédiatement après le FAUDIAS le relevement des contributions tutélaires de l'état du Cameroun à l'adresse de ceux qui veulent rentrer au Cameroun notamment en termes de frais de rapatriement il y a une vision qui est claire également en ce qui concerne la couverture santé universelle complémentaire pour ceux qui sont déjà à l'étranger et qui en bénéficient d'une ou de l'autre forme de couverture santé à l'étranger il y a une disposition constructive qui est en train de se mettre également en place et qui a abouti à un projet commun en ce qui concerne la double nationalité et je conclue en disant que le gouvernement travaille véritablement à construire des convergences d'intérêts des convergences d'intérêts avec tous les Camerounais de l'étranger de manière à ce qu'ils puissent participer de façon optimale et libérer toute l'énergie de progrès et de développement dont ils sont en scène Alors Souley Bibou Moussac tout à l'heure nous donnait des chiffres sur le plan économique qui montrent la valeur et même peut-être la puissance de cette diaspora à contrario Isomba Bengolon nous parle sur le plan politique de cette diaspora qui n'a pas pu se mobiliser massivement pour pouvoir renverser le président Paul Biya aux dernières élections comment comprendre cela ? Vous savez c'est très compliqué d'arbitrer ce genre de match parce que les deux chacun a sa partition mais je voulais dire qu'il faut quand même qu'on admette que la diaspora doit être capable de péser dans la marche du peuple la diaspora doit être capable de s'imposer par l'efficacité de son engagement et la pertinence dans ses méthodes et c'est dans l'un ou l'autre cas on peut probablement voir cela et aujourd'hui je voudrais aussi dire Bouba il y a une diaspora qui gronde n'est-ce pas qui est à l'extérieur il y a une autre tranche de Camerounais de l'intérieur qui veut aller rejoindre cette diaspora ça pose aussi un problème tout à l'heure nous avons parlé de la question des médecins sur les 500 qui attendent l'affectation il y a au moins 150 qui vous disent nous allons quitter le Cameroun parce qu'on n'a rien à faire ici vous voyez que il y a comme un magma dans un volcan lorsque les gens vous disent que le ministre prend des décisions immatures et que il faut le recadrer parce qu'on ne sait pas il ne s'entoure pas d'un ensemble d'experts nécessaires pour cela vous voyez vous il y a aujourd'hui avant les expoissances de la base et autres on a vécu on a toujours vécu un clivage entre la diaspora qu'on appelait vulgairement les mbengistes et les Camerounais il y a toujours une certaine opposition je pense que dans l'un ou l'autre cas il faut créer un pont de confiance entre la diaspora et ceux qui sont au Cameroun parce que tous sont les enfants d'un même anceste on ne peut pas comprendre que du coup je me suis rappelé lorsque vous avez posé cette question je me suis rappelé d'un livre que j'ai lu dans le secondaire l'aventure ambiguë de Cheikh en une de Cannes où la grande royale qui encourageait les jeunes à aller à l'école parlait n'est-ce pas d'apprendre à lier le bois au bois et c'est-à-dire que bon peut-être aussi l'art de vaincre sans avoir raison ça au moins c'est peut-être dans ce qu'on ne peut appeler les blancs et puis la dictature du blanc mais je prends beaucoup plus lié le bois au bois est-ce qu'aujourd'hui cette diaspora est capable n'est-ce pas à les outils nécessaires est-ce qu'elle a les moyens nécessaires pour n'est-ce pas pénétrer le système électoral camournais pour en venir à l'élection vous savez on a vécu ce que j'appelle une escroquerie politique dans ce pays en concédant à la diaspora le droit au vote c'est une injustice créate parce qu'il fallait d'abord monsieur Bengon l'a évoqué en passant mais vous avez dit qu'on reviendrait il faudrait d'abord créer des textes sur la binationalité je vois parce que ça sert à rien d'être en mesure de voter alors que vous-même vous ne pouvez pas candidater alors que vous-même vous ne pouvez pas influer sur n'est-ce pas le système politique de votre pays donc ça m'amène aussi à dire ce que j'ai dit c'est que c'est très compliqué de voir les positions parce que chacun peut se sacre-bouter sur sa position mais c'est à nous de trouver le juste milieu et c'est pour ça que je parlais du pont de confiance entre les les différents diasporas il faut éviter le cloisonnement il faut casser les barrières qui existent entre la perception qu'on a de la diaspora qui peut peut-être connaître des espoissances comme la base parce que justement on l'a empêché de s'exprimer parce que justement elle pense que malgré tous les efforts qu'elle fait elle n'a pas n'est-ce pas une emprise majeure dans le processus démocratique et qu'elle ne peut pas valablement jouer ne soit sur le terrain de l'alternance alors Serge Mbappé tout à l'heure on évoquait la question de la double nationalité on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement n'accède pas à cette toléance de nos frères de la diaspora bon vous comprendrez que je suis très à l'aise de parler de ce sujet parce que je suis moi-même un membre de la diaspora pour avoir vécu un certain nombre de décennies et en étant résident permanent aux Etats-Unis d'Amérique et en vécu des décennies pendant des décennies hors du Cameroun c'est difficilement compréhensible parce que quand vous voyez les gouvernants l'essentiel des gouvernants que nous avons aujourd'hui pour la plupart ont été à un moment donné membres de cette diaspora parce qu'ils ont bénéficié des privilèges du Cameroun qui boursier qui une formation de récyclage etc. donc à un moment donné une bonne partie des dirigeants de ce pays a fait partie de cette diaspora soit comme étudiant soit comme alors mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas ce retour d'ascenseur pourquoi et les dispositions avaient été prises à l'époque pour bien accueillir cette diaspora ou alors pour être c'est vrai que pour celles qui étaient catalogues d'être impliquées dans la politique il y avait mais c'était quand même une partie marginale mais pour ceux qui rentraient la plupart des gouvernants de ce pays rentraient trouvaient immédiatement du travail ils étaient intégrés alors pour vous à vous entendre parler c'est les gouvernants actuels qui ferment la porte aux membres puisque c'est eux qui prennent des décisions on va dire ça comme ça parce que je ne vois pas de mécanisme qui encourage cette diaspora à rentrer il n'y a pas de mécanisme qui existait à l'époque bon ça c'est dingue maintenant il faudrait aussi dire que j'ai l'impression qu'il y a un affrontement entre deux diasporas diaspora déjà s'il faut revenir étymologiquement ça vient du grec diaspora qui veut dire dispersion donc il s'agit n'est-ce pas de la dissémination de la dispersion d'une communauté à travers le monde donc on parle dans la communauté camonaise dans la diaspora camonaise mais cette diaspora elle-même est constituée de plusieurs diasporas il y a la diaspora économique donc ceux qui envoient de l'argent ici là ou qui peuvent réaliser des projets il y a la diaspora politique c'est celle qui s'anime actuellement et au niveau de cette diaspora politique j'ai l'impression qu'il y a une opposition entre le FODAS qui a été organisé ici diaspora sous le pilotage du gouvernement qui a eu lieu ici en 2017 et puis le forum du CPD Cameroun Patriotic Diaspora qui vient d'avoir lieu à Munich du 26 au 28 juillet et là on a plutôt l'impression qu'il y a une coloration elle est un peu teintée n'est-ce pas de la présence de certains membres ou de la plupart des membres de l'opposition donc il y a une opposition de point de vue une opposition d'intérêt une opposition d'objectif donc la diaspora pour la comprendre c'est je veux m'appuyer également sur le poids économique de cette diaspora moi j'ai les chiffres les derniers chiffres de la banque mondiale de 2015 ok qui ont été repris par World Remit qui est n'est-ce pas le leader mondial en matière de transfert digital donc qui vous dit que ces transferts là des camionnets d'étrangers étaient cumulés ou s'élevés à 585 milliards de francs en 2015 500 oui donc 1,2 milliard de dollars à l'époque quand on regarde le taux de change du dollar vous comprenez en 2015 ce qui représente pour que les camionnets aient vraiment une idée 33% du budget d'investissement public le BIP de 2016 qui s'élevait à 1500 milliards donc vous voyez un peu et ça faisait à peu près 60% 60% il faudrait bien qu'on le sache 60% de financement nécessaire à ce qu'il fallait pour implémenter le plan d'urgence triennale et puis 120% de ce qu'il faut pour les fonds qu'il faut pour construire le barrage de Naktigal qui demande 400 milliards pour 400 mégawatts donc ça ce n'est qu'une partie de l'épargne que ces camionnets de l'étranger envoient à leur poche juste pour subvenir aux besoins élémentaires aux besoins basiques alors quel impact sur le plan économique pour le développement non mais vous comprenez que ça veut dire que c'est de l'argent que vous avez des revenus que vous envoyez aux ménages et à partir du moment où vous envoyez des revenus aux ménages ça stimule la consommation c'est ça qui fait marcher l'économie donc maintenant il fallait qu'on les intéresse à beaucoup plus c'est à dire aux affaires parce que ce qu'ils envoient là ce n'est que pour que les gens achètent du riz du pain du lait etc mais ils peuvent faire plus vous voyez que l'argent qu'ils envoient peut construire le barrage de Naktigal maintenant si on les intéresse effectivement si on les prend à leur juste valeur ils peuvent au lieu de lancer on peut lancer les emprunts obligataires comme on le fait là mais on peut lancer n'est-ce pas des projets d'investissement pour demander à la diaspora de souscrire construire des barrages etc donc moi je dis il y a un peu comme une méfiance vis-à-vis de cette diaspora et ce qui fait que cette diaspora s'engage donc de plus en plus dans la politique parce qu'elle a l'impression que le jeu politique est fermé au Cameroun et c'est pour ça vous m'avez posé la question et je vais chuter par là pourquoi est-ce que la double nationalité n'est toujours pas ce problème n'est toujours pas réglé au Cameroun c'est parce que beaucoup ont vu ont toujours vu la diaspora comme étant des ennemis ou des gens capables de venir prendre le pouvoir mais je pense que c'est une ambition qui est légitime et je pense que il faudrait ouvrir le jeu il faudrait considérer cette diaspora et il faudrait que parce que la diaspora donne beaucoup au Cameroun mais en retour je suggère la création d'un ministère la diaspora et même plus d'une représentation c'est-à-dire un ou deux députés et même pourquoi pas un sénateur de la diaspora ça permettra donc de bien résoudre et de régler et de regarder de très près les questions de la diaspora et qu'elles se sentent impliquées et qu'elles ne soient pas plutôt considérées comme une opposition ou des gens juste qui viennent emmerder ou qui viennent chercher le pouvoir Jean-Baptiste Biayet le forum de Munich demande l'organisation d'un dialogue inclusif et une transition politique au Cameroun est-ce que vous avez le sentiment que la diaspora a les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif ? D'abord nous sommes dans un univers j'allais dire de démocratie il faut donner la liberté je crois à tout le monde de pouvoir s'exprimer c'est la première chose que je souhaitais dire par rapport à cette question mais je voudrais également dire que et comme l'a dit Serge tout à l'heure il a bien constaté peut-être même avec l'ensemble des panélistes et ceux qui nous suivent qu'il n'y a pas une seule diaspora et la difficulté vient d'abord de là il y a plusieurs diasporas d'ailleurs les événements de Genève nous ont clairement montré que dans la diaspora les gens ne parviennent même pas d'abord à s'accorder j'ai vu des gens qui s'entrechoquaient alors que nous on croyait qu'ils appartenaient à la même diaspora donc l'entente ne vient même pas d'abord de chez eux alors à partir de ce moment au Cameroun comment voulez-vous accorder du crédit d'abord à des gens qui sont supposés être à l'extérieur et qui eux-mêmes ne s'accordent pas sur un certain nombre de choses donc je fais simplement les constats la troisième chose que je souhaite dire également par rapport à ça c'est que ce sont quand même des Camerounais malgré tout comment sont-ils devenus membres de la diaspora ça c'est un autre débat parce que lorsque nous avons vu après les événements il y a beaucoup de gens qui ont taxé d'autres de ne pas être des vrais partisans de la diaspora et là je remarque qu'il y a une bonne diaspora et une mauvaise diaspora si vous me passez le terme à partir de ce moment il y a quand même Anguille sous roche qui est de la bonne diaspora peut-être c'est ceux qui envoient donc l'argent c'est ceux qui veulent qui posent les problèmes politiques pour la transition au Cameroun mais ceux qui ne ne donnent donc pas l'argent et qui ne posent pas les problèmes politiques à quelle diaspora appartient-il ? Non je crois que il faut qu'on se pose de bonnes questions pour avoir je crois de bonnes réponses par rapport à cette préoccupation et moi je pense qu'au niveau du gouvernement du Cameroun il ne serait pas superflu de créer au niveau de notre ministère des relations expérieures n'est-ce pas et de donner des responsabilités à des gens qui s'occupent spécialement et spécifiquement de cette question qui est imminemment importante intéressante pour nos compatriotes qui vivent à l'extérieur d'ailleurs je peux me tromper mais la législation aujourd'hui en vigueur au Cameroun ne parle moins de diaspora parle des Camerounais vivant à l'étranger que du mot diaspora et c'est déjà révélateur de beaucoup de choses parce que lorsque vous faites maintenant un rapprochement entre la diaspora qui pose des problèmes en Allemagne notamment les questions d'alternance et je veux comprendre qu'il s'agit de l'alternance politique et quand on parle de l'alternance politique ce n'est pas simplement au niveau des partis politiques je pense parce que si on commence à ce niveau-là tous les partis politiques ils sont tous disqualifiés c'est le même leader qu'on a depuis 20 ans dans tous les partis politiques il n'y a même pas eu d'alternance dans les partis politiques maintenant j'imagine simplement que ça doit être l'alternance au sommet de l'état et si c'est le cas la législation en vigueur existe au Cameroun lorsque vous prenez par exemple la la constitution vous prenez le code électoral de notre pays 16-2 lois la combinée vous vous rendez compte qu'en ce qui concerne par exemple la présidentielle au Cameroun vous savez que je crois c'est l'article monsieur Bengono essayait de me reprendre si je me trompe mais il me souvient que l'article 7 de la constitution indique clairement que en tout cas a fait sauter le verrou des limitations de mandat ça c'est la constitution c'est la loi fondamentale ça veut dire que le président de la république est élu et il est rééligible à partir de ce moment comment va-t-on faire l'alternance c'est pas les urnes vous devez donc battre quelqu'un sur les urnes mais si vous ne le battez pas sur les urnes vous voulez donc l'alternance comment est-ce qu'il s'agit de décréter que nous voulons l'alternance pour qu'il y ait l'alternance à partir de ce moment on se pose la question vous voyez le code électoral est même clair là dessus également c'est l'article 116 les articles 116 117 lorsque vous le disiez vous voyez que ces articles là parlent exactement de l'article 7 de la constitution en ce qui concerne l'élection du président de la république au Cameroun moi je pense que nous devons tout en prenant en considération ceux de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur et ça Serge a si bien dit lui qui est un produit de la diaspora Serge on pouvait aller plus loin dans cet exemple que je partage en partie le président de la république actuelle il a fait ses études à Paris en France à ce moment là est-ce qu'il n'était pas membre de la diaspora il est venu se consacrer au Cameroun avant de devenir président de la république par la suite c'est pas ça je pose simplement la question bête donc pourquoi voulez-vous ne pas voir donc des gens qui peuvent aller étudier qui peuvent aller faire de bonnes choses là-bas qui peuvent être des hommes d'affaires là-bas et espérer revenir au Cameroun pour développer ce qu'il y a je vous pose la question en tant qu'économiste comment favoriser l'implication de la diaspora dans le développement du Cameroun la première chose qu'il faut dire à ceux qui nous regardent et ça me permet de tempérer l'intervention de Serge Mbappé tout à l'heure c'est que on ne peut pas dire une chose de son contraire effectivement les participations en termes de transfert de la diaspora vers le Cameroun tournent autour de 3% du PIB à peu près 585 voire 600 milliards de francs donc mais il a bien dit cet argent est tourné vers la consommation or la consommation de quoi ? de produits importés d'où l'aggravation de notre balance commerciale donc on se sera attendu à ce qu'effectivement la diaspora participe dans des projets qui ont pour but en termes économiques de construire des chaînes de valeur locales pour que les ressources restent au Cameroun les salaires les emplois et autres donc je tenez à faire cette précision maintenant je dois également dire qu'au ministère des relations extérieures il n'existe pas une direction de la diaspora mais bien une direction des Camerounais de l'étranger ce que disait Jean-Baptiste Biahier tout à l'heure pour dire quoi ? pour dire que en réalité ce qui intéresse le Cameroun c'est les Camerounais ce sont les Camerounais tous les Camerounais de quelque diaspora que ce soit autrement dit la construction de ce que Soulet appelle pont de confiance et ce que moi j'appelle construction de convergence d'intérêts puisqu'il y a une disparité une pluralité d'expression de la diaspora le rôle du gouvernement et je vous l'assure c'est de construire des convergences d'intérêts pour que les diasporas ne soient pas lésés par les pratiques administratives au Cameroun par exemple dans la création des entreprises les entreprises dans le domaine de la santé les entreprises dans le domaine de l'agriculture les entreprises dans le domaine du numérique et les efforts qui sont faits au niveau de la direction des Camerounais de l'étranger c'est de leur donner toutes les informations possibles de manière à ce que ils aient la possibilité d'accéder aux facilités ça c'est le premier point le deuxième axe c'est la diaspora elle-même qui l'a exprimé déjà au Fodias en 2017 mais aussi plus récemment encore vous êtes au courant que la diaspora caménaise a pris part au défilé du 11 février de cette année et qu'il y avait un projet de participation également au défilé du 20 mais je crois que l'année prochaine ce sera plus expressif pour dire que en réalité la diaspora ne souhaite pas venir à la fonction publique mon frère Mbappé la diaspora veut des facilités qui permettent qu'on leur fasse confiance dans la conduite des affaires et des investissements qui viennent de faire eux-mêmes au Cameroun par exemple des guichets un guichet pour les opérations financières un guichet pour les facilités de fiscalité de porte un guichet pour les facilités de fiscalité bancaire un guichet pour les formalités administratives donc gérées par la diaspora avec probablement une antenne dans chaque grande capitale étrangère et je peux vous assurer je conclue là-dessus que aussi bien sur ce sujet sur ce sujet que sur la double nationalité ils ont beaucoup avancé avec le gouvernement donc ça va certainement se finaliser et je dois je dois le dire parce que ceux qui nous regardent également dans la diaspora le savent le code de nationalité actuel est très favorable à la jeune fille cambronaise parce que elle ne perd pas sa nationalité même quand elle fait un mariage avec un étranger donc le problème de la double nationalité a rencontré toutes ces difficultés d'approche et de réalité qui ont fait qu'ils sont arrivés quand même sur une plateforme commune qui va permettre certainement dans les tout prochains mois les tout prochains jours d'avancer plus sereinement puis vous Nisar est-ce que toutes les conditions sont propices pour plier une alternance on va dire au sommet de l'état et même sur le plan politique une avancée sociopolitique au Cameroun autrement dit quel rôle peut jouer la diaspora d'abord si les résultats de la dernière élection n'avaient pas été scandaleusement truqués ce problème serait résolu depuis l'année dernière donc on n'en parlerait plus sur ce que vous avez aussi posé comme question qui se rapporte au rôle de la diaspora c'est très important de revenir sur une démonstration d'imposture qu'on vient d'avoir nous avons eu un discours très lyrique de mon frère Bengonop nous avons entendu des choses à la limite poétiques émouvantes et on s'est dit celui qui parle a la passion de la diaspora camerounaise ça m'a fait sourire c'était de mauvais goût c'était une plaisanterie c'était de la comédie la diaspora camerounaise aujourd'hui il faut le dire les choses telles qu'elles sont va mal et a mal avec la gouvernance et la présidence par effraction que nous avons chez nous et ça saute aux yeux au point où elle va contrarier les séjours génévois de certains suivez mon regard ça ce n'est pas la marque de ce qui traduirait les beaux discours élogieux qui ont été faits tout à l'heure cette diaspora quand il faut qu'elle vote par exemple toutes sortes d'entraves lui sont dressées entre elle son lieu de résidence et le lieu de vote cette diaspora quand elle va refaire sa liasse administrative ses documents les mettre à jour c'est la croix et la bannière elle est traitée dans ses ambassades comme un immigré clandestin qui rentrait au Cameroun c'est comme ça qu'elle est traitée au quotidien cette diaspora et cette diaspora quand de temps en temps il lui vient l'idée d'investir chez nous elle se fait voler parce que vous savez chez nous c'est désormais l'empire triomphant décomplexé dévoleur on vole des élections on vole les fonds publics on vole à notre pays sa dignité on lui vole son licence créatrice au niveau de ses ressources au niveau de la diaspora regardez ce qui se passe n'oublions quand même pas que quelqu'un comme je vais prendre un exemple tout bête Samuel Etoufis c'est un membre de la diaspora vous vous souvenez du sort qui a été celui de son dernier projet sur Kribi il s'est fait spolier il était tellement dégoûté le pauvre qu'après il a dû se réfugier au Gabon ça c'est la réalité ce n'est pas les belles paroles mielleuses avec un brin de poésie là c'est le réel l'autre chose aussi et ça c'était le comble de la manipulation dans ce qu'Albert Bengono a dit c'est que les apports de la diaspora à partir du moment où ils sont rentrés les apports financiers en numéraire les devises que la diaspora envoie sur le Cameroun une fois que ces devises sont rentrées elles sont utilisées pour acheter des biens importés et il semblait s'en offusquer vous avez bien souligné ça et donc on a envie de lui dire mais s'il vous plaît allez dire à celui qui de façon illégitime préside au destiné de ce pays de renoncer aux accords de coopération économique le triomphe des produits importés le boulevard que ces produits trouvent vient aussi de ce genre de mesures hasardeuses dans un contexte où le commerce intra-sous-régional dans la CEMAC qui est d'ailleurs la dernière de toutes les régions économiques mondiales et on devrait être les plus tristes au monde dans un contexte où les échanges déjà dans cette région-là entre ses principaux acteurs sont de 3% vous avez des gens qui ont pensé qu'on pouvait faire des échanges avec l'Union Européenne de manière totalement biaisée et tronquée ça ce dont je parle pour terminer ce dont je parle sur ce point-là c'est cette manie qu'on a au niveau du régime illégitime de Yaoundé de se défausser sur les autres de sa propre responsabilité ou en l'occurrence de son irresponsabilité et incapacité à fructifier le pactole que représente la diaspora camerounaise sur tous les plans que ce soit économique scientifique financier et même simplement humain je finirai je finirai en disant que durant la campagne présidentielle durant la campagne présidentielle il y avait un programme de campagne qui a été rendu public par Maurice Camteau à l'époque candidat ce que j'ai entendu monsieur Bengono dire tout à l'heure je voudrais qu'il ait l'unité de dire qu'il a copié dans notre programme parce que moi j'ai entendu des mesures que nous sommes les seuls à avoir énoncées sur la campagne qu'ils ont faite entre guillemets campagne parce qu'ils n'ont pas battu campagne vous avez quand même des gens qui nous prétendent aujourd'hui que sans avoir eu de programme de campagne pendant une campagne présidentielle ils avaient un tableau de bord pour gouverner et présider le Cameroun c'est de la face juste une seconde pour dire que on voit très bien que monsieur Bubunissak ne m'étise pas tout son sujet le deuxième plus grand fournisseur du Cameroun c'est qui ? c'est le Nigeria nous n'avons pas d'accord avec lui le premier c'est la Chine le troisième c'est la France Nigeria 13% du PIB la Chine 26% du PIB ce que vous racontez est complètement faux sur le plan économique j'ai démontré qu'il y a un effet pervers dans les transferts de fonds de la diaspora et le deuxième élément vous parlez de l'élection présidentielle il n'y a que vous qui vivez encore dans cette bulle regardez autour de vous mais les Camerounais vous disent tous les jours que la bulle va bientôt éclater monsieur Bubunissak même la diaspora vous le dit d'ailleurs vous avez vu l'embarras avec lequel vous avez été incapable d'expliquer pourquoi le vice-président du MRC assiste à une réunion du forum du Cameroun patriaritique voilà à Munich le vice-président d'un parti le MRC assiste à cette réunion et vous trouvez des acrobaties de langage pour nous expliquer que ça n'a rien à voir avec le MRC il n'y a qu'au MRC qu'on raisonne comme ça je n'ai pas encore vu de sanction à l'adresse de monsieur Maitre Emmanuel si vous nous avez dit que c'est sous fonction d'avocat qui l'ont amené là-bas je n'ai pas l'impression que nous sommes dans le même sujet je n'ai pas l'impression qu'il ait été parce que j'avais des leçons tout à l'heure je n'ai resté concentré sur ce dont on parle je n'ai pas l'impression qu'il ait été c'est une obsession non Maitre Sima assiste à ce dont on parle je n'ai pas l'impression qu'il ait été là-bas pour être constitué dans une affaire sauf si nous n'avons pas les mêmes informations je vous rappelle et je rappelle à ceux qui nous regardent que le premier fournisseur du Cameroun c'est la Chine avec 26% du PIB le deuxième c'est le Nigeria nous n'avons aucun accord commercial avec ces deux pays ok on vous a compris merci pour cette précision je vais donner en une minute la parole aux autres et puis je vais revenir à vous d'abord à vous souler sur le rôle que peut jouer la base la brigade la fameuse brigade anti-sardinard sur l'alternance au Cameroun j'avoue très sincèrement et très singulièrement que je ne connais pas bien l'organisation de la composition ou alors les objectifs poursuivis par la base et je ne voudrais pas me faire lyncher demain par rapport à cela mais je voudrais éviter les espoissances d'une diaspora qui peut être mal perçue qui peut être prise en grippe n'est-ce pas ou en répression selon qu'on la juge dangereuse ou pas je voudrais prendre les miennes deux choses d'abord la diaspora qui joue un rôle catalyseur dans toutes les dynamiques citoyennes ou toutes les fonctions des types de relations que cette diaspora entretient avec les gouvernants ça peut être des rapports conflictuels ou bien confraternels l'autre chose c'est que je voudrais pouvoir prendre les miennes la diaspora qui dans des pays où la diaspora est bien organisée prise en compte et en considération elle joue un rôle de force de suggestion de progrès de distribution et de contradiction elle est capable d'influencer positivement le coût des choses dans le pays elle peut valoriser ses points de vue défendre les objectifs n'est-ce pas parfois faire la pression pour faire basculer les choses maintenant lorsqu'on a dit cela le Cameroun a un problème c'est peut-être ce problème qui fait en sorte que la diaspora étouffe c'est que la diaspora pense que si on l'associe à la démocratie il n'y a pas de véritable démocratie sans des élections transparentes il n'y a pas de véritable démocratie et d'espace sans l'expression totale des droits et libertés et il n'y a pas de véritable démocratie lorsque on est dans un régime présidentiel aussi fort comme le nôtre où le président de la république a la pré-éminence sur les autres pouvoirs qui sont le pouvoir judiciaire et le parlement du coup la diaspora qui est habituée à voir autre chose qui est habituée à vivre autre chose et qui se sent aussi parce que je dis encore il faut le dire avec beaucoup d'autorité que on ne peut pas comprendre comment est-ce qu'un sportif un footballeur a 24 heures pour obtenir un passeport ordinaire camerounais mais les autres n'ont pas la possibilité de l'avoir du coup le Cameroun qui refuse d'accéder à la binationalité n'est pas honnête Bouba lorsque vous avez fait le tour des administrations ici il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont binationaux mais pourquoi on les tolère alors que les Camerounais de la diaspora qui veulent la binationalité ne peuvent pas y accéder Sergio Mbappé autrement dit que doit-on ou que peut-on attendre de la diaspora camerounaise beaucoup de choses la diaspora depuis l'aube de temps a toujours eu à contribuer mais comme j'ai dit tout dépend des dispositions qui sont en place au niveau du pouvoir comment est-ce que le pouvoir voit cette diaspora comment le pouvoir collabore avec cette diaspora ou interagit avec cette diaspora je crois que c'est là la question le paradigme a changé j'ai dit quand j'étais tout tout jeune j'ai vu plein d'amis à mon FEP plein de de grands frères qui rentraient et qui étaient automatiquement intégrés vous comprenez un peu c'est à dire que il y avait des facilités pour trouver un emploi il y avait des facilités pour enseigner il y avait c'est à dire qu'il y avait vraiment un encouragement à rentrer au Cameroun mais actuellement tel que le pays fonctionne tel que l'administration fonctionne cette diaspora semble être rejetée semble être regardée en chaîne de faïence vous comprenez un peu c'est à dire que vous allez vous quelles que soient les qualifications que vous avez amenées on vous regarde avec des pincettes on ne vous intègre pas donc je dis si les gens sont rentrés en 60 ou en 62 sont venus directement trouver du travail au ministère de l'éducation vous comprenez et donc il ne faut pas que 50 ans après que ce ne soit pas possible ça dit qu'on a l'impression qu'on a reculé de 50 ans donc si on veut utiliser tout le potentiel de cette diaspora il faudrait que cette diaspora soit valorisée il faut que cette diaspora se sente impliquée se sente intégrée et donc moi je pense que la diaspora aujourd'hui il faut qu'on évite de manipuler cette diaspora là parce que comme je vous ai dit j'ai l'impression qu'il y a une opposition des diasporas c'est à dire une diaspora gouvernementale c'est comme s'il y avait une diaspora gouvernementale et une diaspora de l'opposition non c'est pas comme ça que la diaspora doit être prise la diaspora doit être prise pour elle doit être prise pour ce qu'elle est et donc que le gouvernement mette des mesures comme ça se faisait il y a 50 ans que tous ces membres du gouvernement ont bénéficié de toutes ces mesures là qu'ils recréent ces mêmes conditions aujourd'hui pour que la diaspora puisse exprimer n'est ce pas tout son potentiel et pour que le Cameroun avance ok nous sommes largement nous avons largement passé le temps en partie à cette première thématique pour que Bibou Nissar n'ait pas l'impression qu'il a été censuré sur ce plateau et je veux prendre un dernier exemple quelques secondes vous dites que j'ai conçu pendant que j'étais aux Etats-Unis un forum sur la diaspora en partenaire avec des amis puisqu'il faut déjà dire que j'étais 10 ans en France avant de repartir aux Etats-Unis mais ce forum n'a jamais eu une autorisation mais j'ai vu la diaspora voilà un forum pour dire ce qui a eu lieu 3 ou 4 ans après le forum vous n'avez plus votre temps de parole vous ne devrez plus l'utiliser pour cela vraiment 30 secondes pour qu'on puisse avancer j'ai découvert tout à l'heure que c'est au Nigeria qu'on achète l'essentiel des prados vous savez dans lesquels on dilapide tous nos fonds publics j'ai découvert que les champagnes et tous les frais de bouche qui gonflent si scandaleusement les dépenses publiques au Cameroun c'est au Nigeria que c'est dépensé c'était une info mais je dirais pour rester sur le sujet de fond que sur la diaspora camerounaise qu'on l'étiquette ou pas parce que moi je ne ferai pas son procès croyez moi qu'il y ait une bonne diaspora qui est une mauvaise diaspora il y a des Camerounais qui vivent à l'étranger et qui au même titre que nous ont des aspirations quand ils regardent ce pays c'est leur droit on est désolé que certains disent que sur cette base là ils sont plus ou moins de la bonne diaspora mais quand ces gens là regardent les informations le soir et découvrent que là où eux ils ont toutes les difficultés à investir ne serait-ce que dans le foncier il y a des gens qui peuvent accaparer 1000 km² brader en mode s'assaillir je vous vends ça et donner à des étrangers alors que eux quand ils ont les ressources pour des projets viables dans des domaines similaires ils ne trouvent aucun éco-favorable ok merci cher monsieur vraiment nous n'allons pas c'est la réalité de nos importations nous n'allons pas nous n'allons pas vraiment c'est terminé sur cette question mais je vais vous inviter avant de prendre la seconde thématique de suivre cette réaction de nos confrères de Radio France Internationale après bien sûr la sortie du ministre des Sports algérien sur on va dire la désormais problématique l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations par le Cameroun la Cannes 2021 a été attribuée par Ahmad Ahmad au Cameroun sans que le comité exécutif ne l'ait fait d'une manière tacique on écoute d'abord cet élément de nos confrères de Radio France Internationale et puis on revient pour la seconde thématique Frédéric Suteau bonjour bonjour François le Cameroun défaillant en 2019 défaillant en 2021 c'est une hypothèse aujourd'hui c'est une hypothèse ça n'est pas complètement exclu alors ça ne va pas plaire forcément aux Camerounais que l'on dise ça mais c'est vrai que depuis la fin de l'année dernière quand la CAF et le président Ahmad ont décidé de retirer l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun pour la donner à l'Egypte depuis on a l'impression que tout s'est arrêté au Cameroun tous les travaux tout ce qui n'était pas prêt pour l'organiser en 2019 et qu'il faudrait finir est-ce que les Camerounais vont reprendre tout ce qui a été lancé car ça va arriver très vite dans un an et bien on en sera à se dire on est à quelques six mois un peu plus de la future Coupe d'Afrique des Nations celle de 2021 et donc effectivement les Algériens alors peut-être qu'ils sont un petit peu sur l'euphorie de la victoire voilà l'euphorie de la victoire ils surfent sur ce titre de champion d'Afrique en Égypte la victoire au final face au Sénégal et il se verrait bien oui remplacer le Cameroun au pied élevé alors il était le ministre de la Jeunesse et des Sports Raouf Bernaoui sur un plateau de télévision télé algérienne la question lui a été posée est-ce que l'Algérie serait prête le cas échéant à remplacer le Cameroun il a répondu ben oui bien entendu on a toutes les infrastructures on a les stades on a tout ce qu'il faut et la polémique est lancée ça n'a pas du tout plus du côté de l'Ausé côté Camerounet et CAF qu'est-ce qu'on a dit ? ce qui est étonnant c'est que quand même le ministre algérien des Sports précise qu'il répond là à une requête de la CAF qui a sondé l'Algérie en coulisses bien entendu il n'y a aucun communiqué de la Confédération africaine de foot mais la CAF aurait demandé à l'Algérie est-ce que vous seriez prêt si jamais dans un an il fallait remplacer le Cameroun bon à suivre sur ce plateau après avoir suivi cet élément de nos confrères de Radio France internationale je commence par vous Serge Mbappé on est loin encore de cette canne 2021 après avoir perdu l'organisation je veux dire ici de celle 2019 permettez-moi de vous dire que je suis très très inquiet et j'ai très très peur il y a une grosse peur une grande peur sur cette canne 2021 et même d'abord sur le chan parce que le chan c'est la transition avant le chan 2020 qui est prévu jusqu'à présent pour janvier 2020 c'est la transition avant la canne 2021 j'ai très très peur et beaucoup de raisons milites ou me permettent d'avoir peur parce que quand vous regardez si les mesures énergiques ne sont pas prises très très rapidement j'ai peur comme nous sommes dans le glissement total puisque au Cameroun nous aimons bien le cuy le kelenkelen le teger le fiando nous aimons toutes ces choses sauf ce qui glisse on est dans le glissement généralisé et j'ai bien peur c'est quoi les mesures pour toi alors il y a trois ou quatre choses avant de parler des mesures très rapidement la première chose c'est que les organes qui ont été créés pour gérer les cannes 2016 et 2019 puisque la canne 2019 a été retirée moi je pense que ces organes ne sont plus d'actualité qu'il faut essayer de les restructurer je parle du comité de préparation des cannes 2016 et 2019 parce que c'est ce comité qui est en charge de la préparation de l'organisation et dès lors qu'on a retiré la canne 2019 ça veut dire que le comité a échoué donc ce comité il faudrait et ce comité était concerné par les cannes 2016 et 2019 aujourd'hui on a créé un co-canne 2021 qui est concerné par le chan 2020 et la canne 2021 ce n'est plus le même objet donc le comité canne n'est plus légal et il débrouillement doit être restructuré deuxièmement vous avez le décret du chef de l'état décret 2019 par 295 du 4 juin 2019 relatif n'est-ce pas ou pourtant création organisation et fonctionnement du co-canne 2021 c'est-à-dire organisation du championnat d'Afrique des Nations chan 2020 janvier 2020 et puis organisation la canne 2021 je pense que ce décret moi je vais continuer parce que j'ai vu que le professeur Narcisse Mouel est combi dont j'ai apprécié la sortie à présidence actue c'est pas le débat non pour dire que je voudrais qu'il réussisse parce que je vois qu'il a la volonté et il a licencié Sidor en en direct à la télévision donc ça veut dire que il est quelqu'un qui peut faire de bonnes choses donc je veux continuer à lui donner le conseil qui ne tombe pas dans les mêmes erreurs que monsieur c'est-à-dire qu'il ne peut pas être à la tête d'un comité dont il a la charge d'un comité qui doit contrôler ça dit que ça réduit sa marge de manœuvre et ça fait qu'il ne garde pas son rôle de gendarme le ministre doit être au-dessus et un président de comité d'organisation doit être quelqu'un de la société qui peut faire ce travail 24h sur 24 et le ministre peut donc venir lui dire si le comité ne fonctionne pas bien ou si le comité marche mais il y a un directeur de tournoi oui non mais à partir de moi le ministre est dans l'organisation officiellement par un décret ça veut dire qu'il devient jugé parti et là c'est sous cette inefficacité et moi je dis c'est les mêmes erreurs qui nous ont amené à la canne ensuite il faudrait dire que juridiquement et légalement le Cameroun n'a pas encore la canne 2021 et pourquoi ? parce que non seulement il n'y a pas une résolution du COMEX donc du comité exécutif de la CAF qui de manière express de manière testimoniale par écrit a pris une résolution pour attribuer la canne au Cameroun c'est qui était le cas de la canne 2019 parce qu'en 2014 ce comité exécutif avait pris une résolution or dans le cas de 2021 il s'agit de monsieur Ahmad qui a parlé seul monsieur Ahmad n'est pas une résolution du comité de 20 ou de 22 personnes donc tant que nous n'avons pas légalement la canne et ensuite il y a la COCAD donc on a deux obstacles on a d'abord la résolution du comité exécutif ensuite la COCAD qui n'y a pas et enfin enfin il faudrait dire que sincèrement j'ai aussi un problème un problème de casting dans ces organisations qui sont en charge de la gestion du châne et de la canne vous avez le problème avec les fonctionnaires oui cette fonctionnalisation à outrance ce fonctionnalisme il n'y a pas que les fonctionnaires dans le public il faut leur adjoint de la société civile donc ça veut dire que et je chute par là en quelques secondes la taxe force qui a été créée à la présence parce qu'on semble ne pas avoir retenu les leçons de la canne 2019 parce que nous avions des chantiers où le sac de ciment a été facturé à 17 000 est-ce qu'on va continuer à construire des infrastructures comme ça ou bien le camion de sable à 700 000 donc il faudrait essayer de revoir toutes ces structures là taxe force à la présence l'unité technique opérationnelle au premier ministère qui est l'homologue de la taxe force ensuite le comique canne et donc il faudrait tirer les leçons faire un audit de tous ces chantiers là et afin que l'argent du contribuable soit utilisé à bon escient alors l'UTO l'unité technique opérationnelle logée à la primature et la taxe force logée à la présidence qui ont piloté l'édition foireuse il ne faut pas avoir peur de le dire de 2019 la coupe d'Afrique Nation on constate que personne n'a bougé est-ce que les mêmes causes selon vous vont produire les mêmes effets non seulement personne n'a bougé on constate parler des mêmes causes qui peuvent produire les mêmes effets je pense que si Nyangon du Sud devait le chanter il devait dire ça a recommencé voilà ça c'est le fou pas plus voilà ça qui recommence encore le fou pas plus 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 c'est comme ça que ça avait commencé maintenant ça recommence comment on a dit que l'Algérie qui parle après ça bouscule les Camerounais on dit l'Algérie pense que l'information a fûté les responsables algériens dans la courtoisie diplomatique disent que non il n'y a rien le Cameroun il n'y a pas de problème et puis c'est comme ça que ça s'est passé avec le Maroc il n'y a rien c'est un pays du Maghreb qui a organisé la canne l'Algérie il n'y a rien il n'y a rien le Maroc peut revenir organiser cette canne mais c'est pour dire que comment pouvez-vous expliquer dans un pays qui se respecte que les deux un cimetière de la canne n'est-ce pas que ces gars soient toujours en place en dépit de tout ce qui s'est passé mais est-ce que nous avons encore honte est-ce que nous aimons encore notre pays j'ai envie de dire je le disais dans les coulisses qu'il y a des gens qui n'aiment pas le président de la République des Camerounais qui n'aiment plus le président de la République et certains qui ont décidé de gérer chacun un morceau du Cameroun par procuration pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent Bouba vous savez bien qu'après le glissement lorsqu'on s'enlise dans la bêtise l'imprudence l'improvisation et l'amateurisme qu'est-ce qui vient après on sombre dans le naufrage on sombre dans la catastrophe et le cousin antinomique de 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 l'éboulement donc on n'est pas très loin de l'éboulement parce que justement on se retrouve on se retrouve dans une histoire où l'éboulement de la comment pouvez-vous expliquer que j'ai pas vraiment d'éboulement parce que aujourd'hui il n'y a rien personne ne communique Bouba personne ne tous ces personnes ne communiquent on ne sait pas il y aura il n'y aura pas on a le sentiment que après avoir connu les désagréments le mensonge d'état les promesses non tenues personne ne veut plus aller sur les braises et du coup on n'a pas le sentiment que le Cameroun ce pays-ci attend la canne ou alors attend l'éboulement comment pouvez-vous expliquer Bouba quand vous regardez même le Cameroun pour une canne qui est supposée avoir été jouée qu'on ne ressente rien que vous avez vu la sortie malheureuse du président de la FEDE la FEDE quand il se rend compte que l'Algérie est en train d'étapé dur il va négocier en Katinini n'est-ce pas un entretien il nous rencontre une visite avec le DG de la CRFV Charles Nongo après il vous dit ça c'est rien on a la carme est-ce que la carme repose sur les frêles épaules du président de la FEDE non il y a des gens qui ont pillé ce pays n'est-ce pas par le biais n'est-ce pas de l'argent de la canne il faut qu'il parle est-ce que après la sortie on va dire du ministre des sports algérien il y a eu la réaction effectivement au Cameroun du président de la FEDE sur la zone de la CRTV est-ce que vous avez le sentiment en écoutant un peu cette affaire que c'est pas une affaire qui sent du roussi est-ce que ça est rassurant quand même je crois qu'après l'avoir écouté le ministre algérien des sports les choses m'ont semblé d'autant plus claires qu'il n'a pas de façon formelle dit qu'il a l'organisation l'Algérie à l'organisation de la canne 2021 si je m'en tiens aux éléments qui ont été donnés par monsieur Mbappé à savoir l'accord cadre et la résolution du comité exécutif de la CAF donc ces deux éléments en tout cas juridiques sont fondamentaux espérons que le Cameroun les aura justement il faut travailler pour ça très rapidement et c'est pour cela que moi je suis plutôt partisan de l'intervention de la FEC qui est membre de la CAF et qui doit s'exprimer parce que c'est elle en premier lieu qui s'occupe du volet principal de la canne à savoir une manifestation où on célèbre d'abord le football maintenant pour ce qui est des travaux les infrastructures et autres je dois dire qu'en termes de retombées économiques c'est plutôt intéressant parce que depuis que les chantiers liés aux infrastructures aux travaux dans la préparation de la canne ont été lancés on a connu une embellie dans le secteur du bâtiment et des travaux publics au Cameroun et c'est des chiffres incontestables et c'est pour cela que dans le cadre des objectifs de l'action publique en ce qui concerne 2020 vous avez le souvenir qu'il y a une semaine le président de la république a signé la circulaire du 24 juillet 2019 relative à la préparation du budget de l'état pour l'exercice 2020 et dans cette circulaire il indique que parmi les objectifs de l'action publique en ce qui concerne l'année de l'exercice 2020 il y a l'achèvement le parachèvement de tous les travaux de construction des infrastructures liées à la préparation du chan et de la canne ça veut dire que à tout le moins des moyens du jeté conséquents seront dégagés pour qu'il ne fût qu'à ce niveau au regard des retombées économiques importantes que ce volet soit déjà satisfait je comprends et nous sommes tous dans la position qu'indiquait tout à l'heure Souley comme tous les Camerounais nous sommes demandeurs nous aussi de la canne nous sommes demandeurs au RDPC aussi de la finalisation de ces travaux nous sommes demandeurs de la poursuite de tous les chantiers nous sommes demandeurs d'un minimum et d'un maximum de clarification pour que le peuple qui nous suit et le peuple qui a fait confiance au président de la République ne désespère pas et que enfin et je conclue là-dessus que tous ces objectifs puissent être atteints parce que ce ne sont pas des infrastructures de la CAF ce sont bien des infrastructures qui ont pour but d'améliorer et d'enrichir notre patrimoine national alors Bibou Nissak depuis le retraite de la canne au Cameroun est-ce que quand vous jetez un regard dans les villes de Garoua Bafoussam Douala Limbe Yaoundé les villes hautes devant abriter cette compétition est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont véritablement bougé ? Le sentiment que j'ai je vais le donner sans filtre crûment et durement l'organisation prétendue de la canne 2019 a donné lieu à la mise en place d'un gang d'état nous avons été les témoins malheureux et impuissants d'un gangstérisme sauvage appliqué au fonds public camerounais et moi je ne vais pas très vite en besogne et ça je parle là en rappelant que les alliés dans le cadre de la résistance nationale avaient trois points majeurs qui n'ont pas varié qui demeurent les mêmes le premier c'était le nom au hold-up électoral encore une histoire de gangstérisme politique celle-là le deuxième c'était le nom au vol de la paix au hold-up de la paix dans les régions nord-ouest et sud-ouest et le troisième point non moins important c'était le nom au détournement des fonds publics sous couvert soi-disant l'organisation de la canne 2019 Buba nous avons des condamnés à Kondingé qui manquent à l'appel parce que dans leur beau col blanc ils paradent encore dans les bureaux que le contribuable camerounais paye nous avons des gens qui nous doivent des comptes et c'est peu de dire qu'ils sont logés à la présidence de la république du sommet jusqu'au sous-sol de la présidence de la république tous nous doivent des comptes d'abord vous avez des gens qui nous ont dit à l'époque qu'ils étaient légitimes dans leurs fonctions le Cameroun sera prêt je m'y engage vous savez ce que c'est un engagement et d'autant plus un engagement solennel pris sur la place publique lorsqu'on est un chef de l'état légitime à l'époque ça veut dire que le moment venu je me soumettrai à votre sanction on veut des sanctions et j'ai dit bien en commençant par le sommet de cette hydre mafieuse qui s'est mise en place et qui a fait en sorte je suis dans mes deux minutes je crois oui allez-y et qui a fait en sorte que dans le cadre d'une joyeuse farandole où on se distribuait des marchés en gré à gré en dehors de tout contrôle ou parlementaire ou même simplement administratif de la part de certaines institutions que de l'argent se soit envolé et qu'aujourd'hui nous n'ayons ni l'Ocon ni les infrastructures et il y en a qui veulent parce qu'on est désormais sur une piste de ski nous faire glisser du débat de la reddition des comptes pour aller déjà sur la question de la canne 2020 la canne de et j'en passe Gouba je finis sur cette prise de parole sur un point précis en parlant des infrastructures vous vous souvenez qu'on nous a dit que notre sable n'était pas très bon le sable italien valait mieux vous vous souvenez que nos espères ne pouvaient pas faire des pylônes en béton armé et qu'il valait mieux les importer et que ça accélérait la célérité dans la réalisation de tous ces projets aujourd'hui on sait que c'était des mensonges on sait aussi que sur le deuxième pont du Vaux-Ris c'est 600 km pardon c'est 600 mètres 140 milliards de francs ok j'ai lu un petit papier de Jean-Robert Wafo qui est passionnant qui rappelle simplement la mémoire de tout le monde que pour le troisième pont de Marcoury nous sommes à Abidjan 6 km et demi 3 niveaux d'échangeurs 3 niveaux d'échangeurs avec autant de voies d'accès et de bretelles adaptées aux anciennes sorties qui existaient 140 milliards et nous avec 140 milliards et il a été livré le troisième pont de Marcoury au bout de 2 ans et nous avec 140 milliards on a sué sang et eau et notre soi-disant deuxième pont sur le Vaux-Ris n'est toujours pas viabilisé tel que le projet le disait ok Jean-Baptiste je répète et je sors je répète Boubangomna je répète les Camerounais ont été l'objet d'un braquage à ciel ouvert c'est ce qu'on appelle en thème parfois courtois un hold up ceux qui ont commis ce larcin scandaleux ceux qui ont volé ces fonds et qui ont trahi la confiance des Camerounais doivent rendre compte alors Jean-Baptiste Biayé vous ancien membre du comité d'organisation de la coupe d'Afrique des nations qui a glissé qui a glissé actuellement on a la Cannes 2021 à organiser est-ce que vous avez pas le sentiment que les signaux sont en rouge ? d'abord si on doit être conséquent avec les Camerounais qui nous font l'amitié de nous suivre sur une télévision d'envergure comme Canal 2 il faut pouvoir leur dire un certain nombre de vérités et de faits et je crois que la sortie du ministre algérien de la jeunesse et des sports doit nous parler j'ai entendu des pas mûres et des vertes autour de cette question d'abord je dois dire et rappeler à toutes fins utiles parce que c'est des faits avant les commentaires qui sont libres que la proposition du glissement de la Cannes 2019 pour 2021 en ce qui concerne le Cameroun a été faite par le président de la CAF au président de la République Paul Biya qui a accepté ce glissement pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 ça c'est la première chose la seconde chose c'est qu'au moment où j'entrais dans ce studio personne n'a encore retiré l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2021 et personne n'a attribué à l'Algérie aussi troisième chose au moment où j'entrais dans ce studio personne je continue s'il vous plaît personne n'a attribué l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 à l'Algérie nous sommes tous d'accord je dis que je vous donne les faits d'abord nous sommes d'accord vous me permettez de commenter par la suite quatrième chose je pense que il va falloir interroger maintenant la sortie médiatique du ministre algérien Raouf Bernaoui qu'il faut le dire s'est exprimé sur une télévision et j'ai vu l'interview une télévision locale il s'est exprimé en arabe et on l'a interprété j'ai dit que j'ai vu donc pour vous ce qu'il a été mal interprété non pas qu'il a été mal interprété il a répondu à une série de questions on lui a posé la question il a dit d'abord que en réalité c'est le Cameroun qui va organiser en 2021 entre autres questions c'est la traduction ou c'était en arabe s'il vous plaît à la télévision l'interview on donne d'abord l'effet moi je ne suis pas arabe mais je dis qu'il y avait un journaliste algérien qui traduisait je rappelle que le ministre lui-même il parle aussi français vraiment il faut d'abord donner l'effet donc la télévision en question ça s'appelait El Redaf TV et le ministre a dit entre autres dans cette télévision que le Cameroun va organiser la Cannes 2021 mais en répondant à une autre question également il a dit il a été demandé à l'Algérie de se tenir prête en cas de retrait de la Cannes 2021 au Cameroun il a poursuivi en disant les autorités publiques ont donné un accord à la fédération algérienne de football pour se présenter dans le cas où le Cameroun n'y en y verrait pas ok d'accord et puis ces propos ont été repris par un site algérien très rapidement qu'on appelle dzfoot.com c'est comme ça que l'affaire s'est emballée maintenant tu réponds très rapidement à votre question un peu de discipline sur ce plateau si vous voulez qu'on aille au bout de ce programme comme nous sommes convenus on n'a plus beaucoup de temps la régie me signale que nous avons trois minutes donc vraiment nous allons essayer de faire un effort de synthèse très rapidement vraiment en 30 secondes pour chacun si nous pouvons faire cet effort de synthèse ça nous fera effectivement les deux minutes on commence par vous oui je dis que je ne suivrai pas monsieur Bibou Nissak sur le chemin des grossissements épiques chiffrés et mal agencé qui est bien de faire je dirais tout simplement que le rappel des faits que mon ami Jean-Baptiste Biahier vient de faire nous conforte à l'idée que la Cannes 2021 n'est pas attribuée encore à l'Algérie parce que ce n'est pas le ministre algérien qui se l'attribue tout à fait et jusqu'ici aucun responsable de la CAF n'a retiré les paroles de monsieur Ahmad Ahmad qui en est le président et qui avait proposé l'organisation de la Cannes 2021 au Cameroun et troisièmement le gouvernement pour terminer je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure quand ce qui concerne les chantiers de la Cannes 2019 glissés en 2021 rassurez-vous le gouvernement du Cameroun n'a aucun complexe dans les problèmes de lutte contre la corruption donc ne soyez pas surpris que dans les prochains jours les prochains mois des choses se mettent en place dans cette direction nous ne sommes pas ce type de gouvernement et je conclue en disant que vraiment ceux qui sont en charge de ces travaux doivent très rapidement les paracheter Serge Mbappé doit-on craindre pour cette Cannes 2021 ? j'ai peur j'ai peur que le Cannes 2020 et la Cannes 2021 n'aient pas lieu au Cameroun vous avez donné raison donc j'ai dit ceci c'est pas monsieur Biboum qui grossit les chiffres on parle d'une affaire de 1500 à 2000 milliards qui sont engloutis dans ces chantiers donc les gens doivent rendre gorge on ne peut pas prendre les mêmes et on recommence ensuite monsieur Biaye la Cannes n'a pas glissé la Cannes a été retirée ceci a été consacré par une résolution du comité exécutif du 30 novembre 2018 et monsieur Ahmad lui-même a fait la conférence de paix donc elle a été retirée et elle a été réattribuée à l'Egypte qu'il a organisé à la date prévue et enfin je vais sortir par là pour dire qu'il vaut mieux que la CAF se taise parce que quand Ahmad parle il a gravement encore la situation le mensonge toute la jonglerie qu'il faisait est terminée puisque vous savez que depuis le 1er août la CAF est sous et s'il vous plaît le Sénégal s'est déjà positionné pour organiser le chant et quand on sait que madame Fatma Samoura est sénégalaise et on sait comment elle a fait pour que le Sénégal se qualifie donc j'ai bien peur pour le chant 2020 et la Cannes 2021 parce que j'ai dit très bien il faudrait les chantiers n'avancent pas on l'a déjà dit on l'a déjà dit on l'a déjà dit moi je vous ai dit qu'il faut renvoyer Niangono du Sud dans les studios pour chanter ça a recommencé ça a encore recommencé voilà ça parce que lorsque sur le perron du palais de l'Unitile Ahmadama a dit qu'il n'y a pas de plan B c'est le Camon pour organiser la Cannes 2019 sur le Cameroun n'est-ce pas tout le monde savait que sur le Cameroun est-ce que le Cameroun l'a organisé non monsieur Biayé si ce n'est pas parce que vous allez parler en Yambassa que vous pensez que ça ne va pas influer ou influencer le monde ce n'est pas parce que l'Algérien a parlé dans une chaîne arabe que vous pensez que l'arabe n'est pas traduisible dans un monde global dans un monde planétaire donc faisons très attention monsieur Bouba je suis en deux ou trois mots n'est-ce pas pour dire à la question que vous avez posée est-ce que le Cameroun ressemble à un pays qui attend la Cannes non aller dans les hôpitaux il n'y a rien qui est fait à avoir Bafoussant et partout il n'y a rien aller au niveau des infrastructures la communication il n'y a rien nous avons des problèmes avec 4 ou 5G nous avons des problèmes d'électrification la preuve c'est qu'on n'arrive pas à avoir d'électrissé vous avez pris le temps réservé aux autres panélistes malheureusement nous ne pouvons plus aller on va terminer peut-être avec vous le Cameroun a-t-il une Cannes sans garantie sans assurance ce que nous avons dans le contexte actuel est très clair c'est que nous sommes en deuil et les Camerounais doivent le retenir nous sommes en deuil de compétence avec cette histoire de la Cannes 2019 parce que c'est là où il faut rester nous sommes en deuil et ça c'est plus grave et quelqu'un a eu l'idée de recruter un Didier il fallait entendre par renouveau nous disait-on un certain nombre de choses apparemment ce dont il s'agissait en réalité c'était le renouveau et il fallait renouveler et c'est là où nous sommes Jean-Baptiste très rapidement je ne vous prouverai pas aux petites attaques de part et d'autre on n'a pas le temps pour ça je ne vous prouverai parce qu'on n'a pas le temps je voudrais simplement dire que je suis d'avis avec ceux qui pensent que le ministre algérien ait parlé en arabe ou pas il s'est exprimé quand même sur Radio France Internationale en français où il a réitéré quand même un certain nombre de choses et nous nous avons constaté qu'il y avait même un paralysisme de forme un ministre ne peut pas parler un second fait réagir un secrétaire général d'une fédération pour démentir les propos je rappelle que ce sont les gouvernements et les états qui organisent les coupes d'Afrique des Nations donc il faut faire extrêmement attention je suis parfaitement d'accord avec vous mais je voudrais également dire plus de 1500 milliards engloutis dans les infrastructures oui mais il faut aussi dire que nous devons tenir le pari un sportif avec la nomination d'un entraîneur les Lyon n'ont pas d'entraîneur deux organisationnels et les Lyon appris même pour le champion organisationnel d'accord avec la série de cette compétition en 2021 merci cher monsieur Serge Mbappé merci on reviendra encore sur cette thématique on reviendra encore sur cette thématique qui sera d'actualité sous les 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 Serge Mbappé sous les Serge Mbappé s'il vous plaît merci c'est la fin de ce programme je vous promets de vous inviter à une prochaine émission pour parler de cette question qui reste d'actualité qui restera encore d'actualité jusqu'à 2021 merci cher monsieur d'être venu merci d'avoir accepté l'invitation la rediffusion de ce programme sera à 23h le lundi et puis une autre rediffusion dès ce soir quand il sera à 23h madame monsieur merci d'avoir regardé d'ici à la Gardez-le-Souris bien le bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada